Au domaine de pente, nous avons le plaisir de tenir ce débat. Bienvenue à tous ceux aussi qui nous suivent sur Zoom et qui participent sur Zoom, ainsi que tous ceux alors qui nous suivent en direct sur les diverses plateformes où ce débat est retransmis, soit sur la plateforme du club, à www.presseclub.ch, ainsi que sur les deux plateformes de nos deux partenaires de ce débat aujourd'hui, la Tribune de Genève et Geneva Solutions. Alors aujourd'hui, on va parler, vous l'aurez compris, on va parler de réchauffement climatique. C'est évidemment un des grands enjeux du siècle peut-être, mais en tout cas de cette année, avec une conférence qui se profile, dont trois semaines, se tient à Glasgow, au Royaume-Uni, la COP26, soit la conférence sur le climat, impliquant quasiment tous les États du monde. Certains ont déjà rebaptisé ce sommet le sommet de la dernière chance, car après, ils risquent fort, nous disent en tout cas les scientifiques et les experts, ils risquent fort d'être trop tard pour atteindre les objectifs qui ont été fixés à la conférence de Paris en 2015. Cet objectif, globalement, qui vise à maintenir le réchauffement à 1,5, voire 2 degrés maximum au-dessus de la température de l'air pré-industrielle. Alors, tout le monde a l'air d'accord de dire que, clairement, l'homme a un impact sur le climat, qu'il faut agir, qu'il faut le faire rapidement, mais on a vu, au cours des dernières années, les différents sommets n'ont pas eu de résultats spectaculaires, en particulier la COP de Madrid. Donc, aujourd'hui, c'est un moment qui est important, on parle même de décisions vitales, cruciales, à prendre rapidement, si l'on veut parvenir à éviter un effet cataclysmique sur nos sociétés et sur l'environnement, bien sûr. Alors, quand il s'agit de prendre des décisions, c'est là que, voilà, sur le principe, sur la nécessité de prendre des décisions, tout le monde est d'accord, c'est dans les décisions et les mesures effectives qu'on voit que les conflits d'intérêts, les tensions, les blocages apparaissent. Et c'est justement la question qui va nous occuper aujourd'hui, dans ce premier panel, c'est alors quelles mesures doivent aujourd'hui être prises à Glasgow ? Comment se dessinent les fronts entre le Nord et le Sud, entre les pays qui sont des pays activistes, si on peut dire, et des pays plus léthargiques en matière de climat ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre, finalement, comme résultat de la COP26 ? Ce sera là quelques-unes de ces questions qui seront posées lors de ce premier panel sur les enjeux et sur les objectifs de Glasgow. Dans le deuxième panel, qui lui succédera à 13h30, nous allons plutôt parler des niveaux de décision. Qui doit prendre le lead de cette bataille, si on peut dire, pour le climat ? Est-ce que c'est vraiment au niveau international ? Est-ce que nous, les États, en Suisse, quel est le rôle des cantons ? Nous aurons le conseiller d'État, Antonio Gers, responsable de l'aménagement du territoire et donc de l'environnement à Genève, qui viendra aussi nous parler de ses projets, de ses ambitions. Et le troisième panel, dernier panel, lui mettra, confrontera, ou disons, réunira des activistes de la première heure, qui, déjà dans les années 80, s'engageaient pour le climat, avec de jeunes activistes, de ceux qui, aujourd'hui, aussi mettent la pression dans la rue. Un mot sur le timing, peut-être ? Donc, nous allons clore ce panel à 13h. Vous êtes tous invités à une collation, mais qui sera rapide, pour que nous puissions reprendre le deuxième panel à 13h30. La collation se passera ici, à côté. Voilà. Et on va démarrer tout de suite avec... Je vais vous présenter nos interlocuteurs, ici. Merci d'abord, messieurs les ambassadeurs, madame, messieurs les intervenants et les experts scientifiques, d'être venus pour participer à ce débat. Et je commence par présenter monsieur l'ambassadeur Simon Manley, Simon Manley, chef de la mission du Royaume-Uni auprès de l'ONU à Genève. Alors, avec monsieur Manley, c'est aussi, évidemment, l'État hôte de la conférence de Glasgow qui va s'exprimer. À côté de lui, l'ambassadeur Jérôme Bonafont. Vous êtes le chef de la mission de France auprès de l'ONU à Genève. Et, évidemment, vous êtes un interlocuteur particulièrement intéressant, parce que vous pourrez aussi nous rappeler un peu, refaire l'historique de la conférence de Paris et de ce qu'il en reste aujourd'hui. À côté de monsieur Manley, madame Lisa Mazone, conseillère aux États de Genève, et vous représentez également les Verts, et vous êtes particulièrement engagée, pas seulement parce que vous êtes des Verts, mais personnellement, vous êtes particulièrement engagée dans vos activités sur les questions climatiques. Je continue avec monsieur Stéphane Rushdie, qui vient de Berne, qui vient du département fédéral des affaires étrangères, et qui est chef de la... Alors, c'est compliqué, à Berne, parfois, chef de la section santé, énergie et environnement au DFAE. C'est à peu près juste. D'accord. Merci beaucoup. Voilà qu'il y a un rôle, évidemment, de préparation important pour Glasgow. Et puis, je me tourne maintenant vers nos experts scientifiques, et qui représentent les scientifiques, avec monsieur Abdallah Moksyt. Monsieur Moksyt, vous êtes le secrétaire du désormais, enfin, depuis quelques années, fameux GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci d'être présent avec nous. Et à côté de vous, enfin, monsieur le professeur Martin Beniston, M. Martin Beniston, qui était également dans le GIEC il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années encore, et qui est sans doute l'un des experts les plus raffinés, les plus fins, les plus importants, en Suisse, sur les questions du climat. Voilà, le tour de table est fait. Et monsieur Manley, monsieur l'ambassadeur, je me permets peut-être de commencer directement avec vous, avec la question évidemment que tout le monde se pose, et à laquelle je suis sûr que vous avez une réponse. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la conférence de Glasgow ? Pour le lieu, je voudrais remercier à Pierre pour l'invitation. Je voudrais commencer... Je voudrais remercier à Pierre pour l'invitation, c'est un an d'être ici. Et je voudrais commencer aussi en disant que c'est vrai que nous ne serions pas ici aujourd'hui sans les efforts du gouvernement français il y a six ans à Paris. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, le président de COP, le ministre Alok Sharma, est à Paris, présenté par Laurent Fabius, pour parler de la promesse de Paris et des objectifs de Glasgow. Et c'est pour ça que je vais changer tout petit peu en anglais parce que sinon je vais me tromper avec les mots, mais c'est vrai que c'est important d'avoir ce début à Paris et l'importance de ce qu'on va faire, j'espère, à Glasgow. Et je trouve qu'on peut dire qu'il y a trois domaines. What we need to address in Glasgow is, as I said, the pressing, urgent, unavoidable need to take drastic action on climate. We've all, we've seen it. This isn't some science fiction. We've seen it. We've seen it even here in Switzerland. just this summer, the effects, the practical effects of climate change and how it's already ravaging our planet. So what we need to do is to find the ways in which we can ensure that we can limit global warming to 1.5 degrees. And we believe we have the means to do that. We have the technology. It's a question of will, it's a question of action, international action, collaborative action between governments, business, civil society, all of us as citizens and consumers. In three principal domains, adaptation, actually taking the decisions that allow us to keep within that 1.5 degrees, which is the longer we fail to take action, the harder it becomes. And others, I'm sure, will be able to speak with great authority on that. Adaptation. How do we make our societies less vulnerable to the climate change that is already happening and that we cannot any longer avoid? And finance. How do we finance this change? We also kind of put it in slightly more prosaic terms for the general public. We talk about cash, cars, coal, and trees. Cash, we've just said. We promised back in Paris that we would raise 100 billion US dollars every year between 2020 and 2025 to help the most vulnerable countries on earth adapt and mitigate. We've put up 11.6 billion pounds ourselves. Developed countries need to do more. International financial institutions need to do more. Cars, because we need to make transport, is one of the biggest polluters. We need to make the transition to electric vehicles. Coal, because coal-fired power is one of the greatest polluters. We need to make that transition. We've said that developing countries need to phase out coal by 2040, develop well by 2030, and trees. We need to plant more trees. Millions more trees. We need to stop the deforestation of our planet using a football pitch of forest every two seconds. So we've lost several football pitches, even while I've speaking. We need to stop that. We need to reverse it. We are optimistic, yeah, because of the commitments that a number of the leading polluters have made just over the last few weeks. But we need to do more. We need to do more in order to ensure that we can succeed in Glasgow and deliver on the promise that Paris set. Thank you very much, Ambassador Manley. Et je me tourne maintenant vers l'Ambassadeur Jérôme Bonafont, ambassadeur de France. M. Bonafont, à Paris, des engagements importants ont été pris. On a un peu le sentiment, six ans après, aujourd'hui, qu'en dépit de ces engagements ambitieux, qui n'étaient pas contraignants, eh bien, peu, finalement, s'est réalisé. Et les experts nous disent que nous filons sur la mauvaise pente, au fond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2015, l'accord de Paris, et aujourd'hui, où, finalement, on se retrouve un peu dans la situation qui précédait la conférence, la COP 21 de Paris. 21, je crois. Oui, c'était bien la COP 21. Merci beaucoup pour cette invitation extrêmement opportune. Et celles et ceux d'entre vous qui suivent l'actualité internationale savent qu'il est rare, en ce moment, de voir un ambassadeur britannique et un ambassadeur français, côte à côte pour un événement. Et je le souligne parce que ça dit exactement le soutien que nous apportons au Royaume-Uni pour le rendez-vous de Glasgow. Pour nous, le succès de Glasgow est un impératif mondial. Et donc, nous apportons tout notre soutien en dépit de ce qui peut se passer par ailleurs. C'est vraiment un intérêt général de l'humanité qui est là. Vous savez, ça fait maintenant 25 ans que je suis des négociations climatiques de près ou de loin. Si vous regardez le chemin qui a été parcouru depuis 25 ans, vous observez qu'on est passé d'un système dans lequel seuls les pays développés devaient prendre des engagements, le protocole de Kyoto, à un système d'engagements universels dans lequel tout le monde et chacun doit s'engager à réduire dans des proportions plus ou moins grandes ces émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que la science, le GIEC, nous a apporté la confirmation de la réalité du phénomène. Et je rappelle les polémiques odieuses qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années à propos des rapports du GIEC, dans lesquels des pseudo-scientifiques financés par des intérêts vested interests, comme on dit en anglais, prétendaient que les rapports étaient biaisés, que les rapports étaient mensongers. Maintenant, plus personne n'ose faire ça. Le GIEC a établi sa crédibilité et ce que nous dit le GIEC, c'est qu'il n'y a plus de place pour le doute. Et donc, premier progrès. Deuxième progrès, la société civile s'est organisée. Et il n'y a plus de négociation climatique sans une participation très ample de la société civile qui vient en pression des gouvernements. Car les gouvernements font face à des pressions qu'il ne faut pas diminuer, sous-estimer. Pression sur l'emploi, pression sur les finances publiques, pression sur la compétitivité. Et donc, il faut la pression de la société civile internationale. Et cette pression-là existe et se renforce. Troisième élément, il faut un système international assez construit. C'est tout le système de la COP qui a peu d'équivalent au monde, dans lequel vous avez des mécanismes de revue mutuelle, des engagements des uns et des autres, des mécanismes de financement. Vous avez toute une gouvernance mondiale de la lutte contre le changement climatique qui se met en place. Alors ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que les engagements qui ont été pris à Paris n'ont pas été complètement respectés. Loin s'en faut. Alors, est-ce qu'il faut faire du blame and shame ? J'hésite un peu à faire du blame and shame parce que les enjeux sont absolument colossaux. Quand vous prenez des économies dont l'énergie est produite par le charbon, que ce soit la Pologne, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Chine, que ce soit une partie d'autres pays au monde, de l'Inde, et que vous leur dites, maintenant, vous êtes coupables. Oui, mais enfin, ils sont coupables, mais nous, on l'a fait pendant très longtemps. Ils sont coupables de choses que nous, nous considérions comme normales. Donc non, le blame and shame ne va pas marcher. En revanche, comment est-ce qu'on passe d'une économie de charbon à une économie décarbonée ? Technologie, mode de production et de consommation, il faut de la pression politique pour qu'ils acceptent de s'engager là-dedans. Mais il faut aussi des mécanismes internationaux de coopération qui sont longs à mettre en place. Autre exemple, on nous dit qu'il faut arrêter de faire des émissions de CO2 avec les habitations en les chauffant, avec les voitures en s'en servant. Mais les gens qui vivent dans le tiers-monde ont envie d'avoir des voitures et des maisons. Et on ne va pas leur interdire d'avoir des voitures et des maisons. Et les gens qui habitent chez nous, quand ils doivent aller au travail, s'il n'y a pas de transport en commun, il faut bien qu'ils aillent quand même au travail. Donc, Blame & Chain ne marche pas. En revanche, la pression politique est absolument indispensable et la construction de ces mécanismes. Et donc, s'il fallait dire qu'est-ce qui s'est passé à Paris qui a permis l'accord, c'est la combinaison de l'évidence scientifique martelée d'une très, très forte pression de la société civile, de l'intelligence des responsables du secrétariat de la Convention climat et de la coopération entre des Etats qui n'avaient pas les mêmes intérêts et qui comprenaient bien qu'il fallait converger au bout du compte. Et donc, notre objectif pour Glasgow, c'est d'apporter tout notre soutien au gouvernement britannique pour l'aider à ce que cette même synergie positive soit reproduite, sachant qu'à Copenhague, et c'est la faute de personne, ça avait échoué, qu'à la haie, quelques années avant, ça avait aussi échoué, et qu'il faut qu'à Glasgow, on ait un très grand succès. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, merci de ce survol très intéressant. Vous l'avez souligné, on doit passer aux actions, et je me tourne désormais vers monsieur Stéphane Rushty, qui représente ici le département des affaires étrangères et donc la Confédération. M. Rushty, vous partez à Glasgow, je ne sais pas si vous-même êtes de la délégation, mais votre délégué principal a affirmé une ambition qui était importante, celle de proposer à Glasgow de réduire les émissions de CO2 de la moitié d'ici 2030 et donc d'arriver à cet objectif de neutralité carbone en 2050. Maintenant, est-ce que, alors que la loi carbone, la loi CO2 vient d'être refusée en Suisse par le peuple, est-ce que cet objectif est franchement réalisable ? On peut l'énoncer, mais est-ce qu'il est réalisable pour la Suisse, M. Rushty ? C'est bon. Ok, merci beaucoup, M. Rushty. C'est bon, il faut parler tout près. Ok, donc ça se va. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup. En fait, j'ai vécu les négociations à Copenhague et ensuite à Paris et puis on espère bien que tout ce qui va se passer à Glasgow sera dans la même manière qu'on a vécu à Paris avec beaucoup d'engagement de la présidence. et puis alors on fait confiance dans la présidence du Royaume-Uni. On arrivera vraiment à franchir, c'est pas important. Et puis... Merci de parler plus près du micro parce qu'on ne vous entend vraiment pas. Ok, pardon. Voilà, comme ça, c'est parfait, désolé. On a déjà dit, il y a urgence d'agir. Alors, les scientifiques, les experts nous disent, c'est la décennie où on peut encore faire quelque chose pour limiter le réchauffement global à 1,5 ou à moins de 1,5. Il y a quelques années, on avait des jeunes collègues qui portaient des maillots disant, « I will be 50 in 2050 ». J'aurai 50 ans en 2050. Aujourd'hui, j'ai trois petits-enfants de 1, 2 et 3 ans. Et puis, cette génération va vivre en 2100. Alors, cet avenir qui semble être très, très loin est un avenir qui vit déjà parmi nous. Alors, on a tout intérêt d'agir et d'agir sur cette urgence qui se présente. Alors, vous avez aussi demandé quelles sont les priorités suisses pour les négociations. Alors, si vous permettez, je serai peut-être un petit peu plus spécifique que mes collègues. On arrivera sur les mesures tout à l'heure. Ce sera la deuxième partie, les mesures spécifiques. OK. La question, c'est vraiment, est-ce que vous avez l'impression que c'est très ambitieux ce que vous proposez aujourd'hui de réaliser à Glasgow, votre engagement à Glasgow ? C'est certainement ambitieux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Alors, on sait en même temps qu'à la fin de ce mois, il y aura le sommet des G20 à Milan. Et puis, on sait aussi que les émissions des effets, la contribution des G20 aux émissions des FASR sont plus que 80% au niveau mondial. et puis avec les quatre Chines, États-Unis, l'Union européenne et l'Inde qui couvrent plus que 50%. Alors, certes, la Suisse est prête à faire sa contribution. On travaille, même après la votation. Notre but reste le même, réduire les émissions de moins 50% jusqu'à 2030. Et ceci, en comparaison avec le niveau de 1990. D'accord. Merci beaucoup. Je vous enjoins à vraiment parler près du micro. Excusez-moi d'insister, mais on ne vous entendra pas. Et surtout, le son ne portera pas sur les différentes plateformes où ce débat est rediffusé. Alors, pour les assiettes spécifiques, je reviendrai plus tard. On reviendra sur les questions d'objectifs spécifiques, absolument. Et avant de donner la parole à Mme Mazone, je vais donner la parole aux experts scientifiques. Et Mme Mazone pourra ainsi avoir un panel d'ensemble des positions pour donner son oui ou non, finalement. C'est à vous de décider, Mme Mazone. Je vous le dis tout de suite. Alors, M. Abdallah Muxit, vous êtes donc le secrétaire du GIEC. On l'a dit et répété, aujourd'hui, les scientifiques du GIEC sont reconnus. leurs conclusions sont reconnues comme étant justes, correctes, à suivre, etc. Maintenant, si j'écoute l'une de vos consoeurs du GIEC, tout récemment, Mme Valérie Masson-Delmotte, qui est co-présidente du premier groupe du GIEC, elle a dit récemment que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les 1,5 degré de plus sont hors de portée. Ça veut dire quoi, exactement ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Ça veut dire que, quoi qu'on fasse, on ne va pas y arriver et que, finalement, on est dans l'échec, déjà ? Merci infiniment pour cette invitation. Et puis, je voudrais, si vous voulez bien, déjà saisir le contexte de cette réunion. réunion, et puis, pour, déjà, dire que le titre de ce forum, c'est Glasgow de Last Chance Summit. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Moi, je vais dire oui, parce que, déjà, Climate Chance, si on le prend comme Climate Chance, c'est déjà un véhicule très important qui va promettre des résultats probants. Mais ça nécessite des mobilisations comme celles-ci. Là, j'ai l'honneur de s'asseoir avec, je suis scientifique, avec mon collègue, et nous sommes honorés de s'asseoir avec des diplomates, des décideurs, et aussi des responsables qui veillent sur toute la mobilisation des ressources d'un pays. C'est ça, derrière ça, c'est ce qui est important. C'est une sorte de Climate Business Plan. Climate Change Business Plan. C'est ça, ce qui est concret, et c'est ça qui va pousser les gens à vraiment s'inscrire, à souscrire à cet effort de changement climatique et rendre le Climate Chance comme un Climate Chance. Donc là, c'est avec cette, déjà cette initiative, on ne l'avait pas dans le passé. Je veux vraiment mettre le point sur ça. Effectivement, je suis tout à fait honoré aussi de souscrire à ce qui a été dit par notre excellente et imminente expert Valérie, qui a dit effectivement, on est peut-être un peu en dehors de ce rêve, ce dream. Mais il y a quand même un paragraphe. Et là, je vais utiliser certainement des mots qui ont été validés par les gouvernements, parce que les rapports de GIEC ne sont pas uniquement un produit scientifique. C'est une discussion entre scientifiques et gouvernement. Et les affirmations sont validées mot à mot. Je peux dire qu'une, je vais retirer une qui a été présentée dans notre dernier rapport, qui dit, à moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à 1,5 degrés sera hors de portée. Donc là, chaque mot, chaque verbe a son poids, à moins que, c'est-à-dire, il y a la chance pour la chance. Si les pays viennent avec des ambitions très importantes, il y a de la chance, par exemple, s'il y a une révision des ambitions, on peut aller aux alentours de 1,5, on peut le dépasser un petit peu et en tous les cas, il y a l'ouverture pour rester dans un intervalle entre 1,5 et 2 degrés avant la fin du siècle. Si, si, si les pays, tous les pays prennent les dispositions nécessaires et s'ils les révisent, s'ils les révisent, leurs ambitions telles qu'elles ont été proposées lors de Paris. Donc, c'est ça un peu, on a cette possibilité et la science est là qui peut appuyer et c'est ça ce qui est différent. C'est pour cela qu'on peut parler maintenant de l'aspect chance parce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre le sixième cycle du GIEC et ce sixième cycle va produire huit rapports. dont quatre rapports sont orientés solutions et ces solutions-là vont dire aux décideurs, aux stakeholders, voilà, la science vous appuie pour prendre les bonnes décisions. Vous savez, le dernier rapport, 1.5, qu'on a approuvé il y a deux années, qui a été demandé par la Convention en cas de changement climatique, à l'IPC, à l'OGIEC, on a résumé ces points clés qu'on peut mettre au dos d'une carte de visite. Et un Premier ministre, il a besoin juste de ça. Il n'a pas besoin de milliers de pages pour comprendre, pour prendre la décision parce qu'il sait que ce sont des messages qui ont été approuvés par des gouvernements et qui sont adossés par une science excellente, véridique, précise et certaine. Donc, avec ça, les décideurs, les chefs d'État, les premiers ministres, les ministres, les diplomates n'ont plus le droit de dire on ne sait pas parce que quand on sait, on est responsable. Je me permets de vous la dérangement parce que je vois que nos deux ambassadeurs regardent une carte de visite, c'est probablement la vôtre avec ces indications. Est-ce que vous pouvez souscrire à ce qui est indiqué sur cette carte de visite ou ça vous pose un problème parce que c'est vous qui êtes mis en cause là ? Enfin, qui n'est pas mis en cause, vous êtes poussé à agir selon ces précédents. Donc, on y va. D'accord. Alors, je me... Oui, pardon, il faudra parler près du micro mais vous reprendrez la parole tout à l'heure. M. Beniston, vous êtes professeur de l'Université de Genève, professeur honoraire, vous avez été membre du GIEC et vous avez fait partie de toutes sortes de groupes qui ont travaillé sur le climat depuis de très longues années. Aujourd'hui, vous avez une vue un petit peu plus de recul par rapport à tout cela. Est-ce que, d'après vous, les États, vu aussi les progrès ou l'absence de progrès en certaines occasions qui s'est manifestée ces dernières années, comment est-ce que les États peuvent arriver à atteindre vraiment cet objectif de 1,5 ? Est-ce que... Ça dépend de quoi ? De la volonté politique, de la technologie, de... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour atteindre l'objectif souhaité ? Oui, effectivement, mais je crois que c'est un petit peu de tout. Il n'y a pas une seule solution qui va régler la question climatique. C'est clair qu'il faut la volonté politique puisque c'est la politique qui va donner le ou les signaux qu'il faut pour peut-être même faire des choix technologiques dans le domaine de l'énergie, par exemple. Un des grands thèmes qui vont être discutés à Glasgow, c'est la décarbonation de l'économie et je crois que c'est par là qu'il faut agir en tout premier lieu puisqu'on sait qu'à peu près 75 ou 80% des émissions de CO2 proviennent du secteur des énergies fossiles. Donc à peu près toutes les nations du monde commencent à travailler sur une transition énergétique mais à mon avis pas suffisamment rapidement. On voit la Chine qui aujourd'hui investit depuis une ou deux années plus dans les énergies renouvelables que dans les énergies dites classiques donc charbon mais malgré tout le charbon je crois que la Chine continue à construire massivement des centrales à charbon simplement pour alimenter l'industrie chinoise qui répond à la demande mondiale de biens de consommation. Donc j'aimerais aussi dire que si je peux juste rebondir sur cette question de savoir si on va pouvoir tenir la limite des 1,5 degrés je suis assez d'accord avec ma collègue Valérie Masson-Démante je pense qu'on va aller bien au-delà peut-être d'ici la 20e siècle avec un retour peut-être vers vers ces 1,5 degrés d'ici 2100 mais je pense qu'on va le dépasser et simplement parce que quand on voit les prévisions du GIEC de 2010 ou avant 2010 et bien même les projections les plus pessimistes on les a pratiquement déjà dépassées personne n'imaginait des feux de forêt en Scandinavie en 2018 personne n'imaginait qu'on allait friser les 50 degrés dans l'ouest du Canada je veux dire le Canada on pense souvent au froid et à la neige pas à 50 degrés et puis on a une multiplication d'événements extrêmes qui montrent qu'effectivement le climat s'est emballé probablement au-delà de ce qu'on imaginait en tant que scientifique il y a 10 ou 15 ans en arrière donc c'est aussi une façon de la planète de nous dire que si on veut vraiment aborder cette question effectivement ça rejoint ce que disait mon collègue à l'instant c'est des investissements massifs rapides et quasi immédiats quoi et puis peut-être juste pour terminer avec Glasgow The Last Chance Summit avec point d'interrogation je crois que chaque fois qu'il y a eu une COP je me demande si ça n'a pas commencé avec le protocole de Kyoto en 1997 on disait déjà est-ce que c'est pas la conférence de la dernière chance donc ça fait une vingtaine d'années qu'on entend ce que c'est la conférence de la dernière chance avec ce sentiment peut-être aujourd'hui que la dernière chance elle est déjà derrière un petit peu possiblement parce que là je me réfère au Climate Change Performance Index qui est le dernier qui est sorti et qui affirme que même si l'ensemble des états du monde appliquaient les mesures des quelques états les plus performants en la matière on dépasserait de loin de très loin les 1,5 degrés donc on a accusé certainement un certain retard et maintenant je me tourne vers vous madame Lisa Mazone vous êtes donc conseillère aux états et vous êtes du parti des Verts on sait que les Verts on propose des mesures qui sont fortes quel est votre quand on entend cela qu'on a déjà dépassé au fond quasiment la possibilité sous réserve mais on est très proche de cette limite difficile d'atteindre qu'est-ce que comment vous voyez cela est-ce que c'est de l'irresponsable de l'incurie de la part des états est-ce que le projet suisse et les mesures proposées par la Suisse vous satisfont je ne suis pas diplomate je vous remercie d'avoir pour votre invitation mais contrairement à mes voisins je ne suis pas diplomate et effectivement on est dans un état à mon avis d'urgence et un état proche de la catastrophe et je crois qu'il faut qu'on s'en rende compte parce qu'en fait on ne va pas probablement atteindre l'objectif du 1,5 degré et cet objectif-là il était déjà corrélé à des épisodes très inquiétants sur le plan climatique donc déjà cet objectif aurait des conséquences très importantes et là on va vers un objectif qui on a pu voir cet été c'était vraiment une sorte d'anoussorubilis c'était terrible cet été ce qu'on a pu vivre et c'est qu'un avant-goût de ce qu'on va vivre dans le futur et dans ce cadre-là alors à la fois les conférences internationales elles sont absolument indispensables et je pense que notamment si on regarde en Suisse l'échec de la loi CO2 qui est à mon avis vraiment très inquiétant et problématique et c'est aussi inquiétant pour vous les verts de ne pas avoir réussi à faire passer cette loi devant le peuple je ne vais pas faire de la politique intérieure parce que ce n'était pas tellement la loi des verts mais ce qui est clair c'est qu'il y a un échec collectif à faire passer une loi qui visait à mettre en oeuvre en tout cas partiellement les objectifs de l'accord de Paris ça oui c'est inquiétant mais je dirais pour la classe politique en général mais c'est clair qu'on n'a pas réussi et heureusement qu'il y a Paris parce que grâce à Paris on est tout de suite rappelé à nos objectifs et on est tout de suite rappelé à nos responsabilités à nos engagements et ça je pense c'est une bonne chose et c'est aussi une bonne chose qu'il s'est réunie à Glasgow qui doit pouvoir présenter la manière dont on va mettre en oeuvre Paris parce qu'en fait on doit vraiment passer des promesses aux plans concrets aux investissements à la planification très concrète et immédiate et c'est là où ça pêche et je rejoins sur ce que vient de dire monsieur Beniston c'est actuellement dans les pays asiatiques mais en Chine notamment on continue de planifier des centaines de centrales à charbon alors qu'en fait on est à un stade où être conséquent et appliqué à l'accord de Paris c'est dire tout de suite stop et stop de façon inconditionnelle et je pense que là il y a encore un effort à faire un effort pour passer justement de ces discussions et ces déclarations je dirais un peu feutrées qui sont très importantes et qui ont pu jalonner nos objectifs climatiques mais à l'action aussi au niveau national national et local et c'est l'objectif à mon avis de Glasgow et à côté de ça sur la question de la Suisse qu'est-ce que la Suisse fait est-ce qu'elle en fait assez est-ce qu'elle n'en fait pas assez alors on a eu un revers évident mais ce qui m'inquiète beaucoup dans la stratégie de la Suisse et ce qui continue d'être la stratégie principale de la Suisse c'est de miser sur les compensations à l'étranger de nos émissions intérieures donc le principe on y reviendra peut-être on y reviendra un principe en tout cas qui n'est absolument pas durable économiquement pas intéressant et qui est surtout une faillite d'un pays riche qui devrait faire son travail intérieur et qui devrait en faisant son travail intérieur donner les moyens à son économie de se déployer de faire sa transition et de développer l'innovation Merci beaucoup Mme Amazon mais puisque vous avez abordé cette question de la possibilité qui est offerte désormais à Glasgow de faire effectivement ces économies en finançant des programmes à l'étranger je vais peut-être me poser la question à M. Rushdie parce que c'est vrai que ça fait partie des propositions qui seront faites clairement par la Suisse à Glasgow et l'ambassadeur Perez qui va mener ces négociations a même dit que c'était une première de la part des Suisses de proposer un plan très concret pour que les économies puissent être faites à l'être disons la baisse d'émissions au CO2 et les progrès énergétiques puissent être faits à l'étranger plutôt qu'en Suisse comment est-ce que vous défendez cette idée M. Rushdie compte tenu de ce que vient de dire Mme Amazon qui n'est pas très enthousiaste pour déléguer le bon comportement écologique à d'autres pays notamment du Sud ok merci alors dans la révision de la loi sur le CO2 c'était prévu que un maximum de 25% des émissions peuvent être compensées à l'étranger et si j'ai bien compris le Parlement vient de décider que pour quelques années à venir avant qu'on ait une nouvelle loi on respecte ce but on y tient alors je crois ça c'est assez clair on ne veut pas compenser tout à l'étranger on a dit un maximum de 25% en même temps on a ce but du Conseil fédéral de réduire les émissions à net zéro jusqu'à 2050 alors vous ne pouvez pas vous imaginer donc c'est un bon outil pour vous dans la panoplie existante et pas complètement monsieur Manley vous êtes le pays haute vous avez donc une responsabilité on pourrait dire particulière si je regarde de nouveau cette référence de l'index vous êtes très bien placé disons dans la liste des pays vous êtes en numéro 5 des pays les plus actifs en termes de proposition maintenant si on regarde ce qui a été réalisé vous avez fixé des objectifs de diminution de CO2 de 78% en 2035 mais vous n'avez atteint qu'une petite partie de tout cela enfin insuffisamment qu'est-ce que vous allez proposer concrètement et à quoi vous allez vous engager à Glasgow pour tirer un peu cette conférence vers le haut on essaye on doit tous faire mieux c'est clair dans tous les domaines et c'est vrai que nous avons nous avons le moyen nous avons le moyen et si nous regardons par exemple le secteur d'énergie on a parlé beaucoup de ce matin des problèmes d'énergie qui utilisent le carbone est-ce que vous pouvez parler plus près du micro ? oui oui mais regardons ce qui est arrivé dans les années dernières le secteur d'énergie offshore wind voilà exactement c'est incroyable c'est incroyable le chute dans le prix de cette énergie et l'investissement que nous avons nous avons fait nous-mêmes il faut faire mieux il faut faire mieux au niveau des financements des changements climatiques nous avons mis encore 500 milliards de livres dans cette domaine dans les semaines passées mais il faut faire mieux tous c'est comme dit Jérôme c'est un engagement de tous nous ne voulons pas dire que c'est la faute de quelqu'un il faut il faut tous faire il faut tous faire il faut tous s'engager et pas simplement du gouvernement les entreprises et les citoyens merci ambassadeur Bonafon vous avez parlé tout à l'heure du système de blame and shame c'est l'accord de Paris qui le voulait un peu puisque l'accord de Paris en dernier moment d'ailleurs a décidé enfin les états ont décidé qu'il ne serait pas contraignant et au fond la contrainte c'était un peu de montrer du doigt les mauvais élèves aujourd'hui à Glasgow est-ce que vous la France est favorable à un système contraignant qui impose vraiment la réalisation d'objectifs avec un système de surveillance et si oui comment voyez-vous la chose nous avons toujours estimé que les états devaient prendre des engagements et que ces engagements devaient être ratifiés dans un traité ça a toujours été notre position et ça continuera à l'être le fait est que on n'aurait pas obtenu d'accord si on s'en était tenu à cela il a donc fallu imaginer autre chose un point d'étape en quelque sorte mais vous savez je voudrais revenir sur ce que disait le professeur Beniston qui a dit une formule très intéressante il a dit que la Chine je refais en mémo la Chine la Chine usine du monde a besoin de beaucoup de charbon pour faire tourner son économie mais usine du monde c'est à dire que si la Chine en est là c'est aussi parce que nous achetons chinois c'est aussi parce que nous avons délocalisé en Chine une énorme partie de l'industrie mondiale et donc qu'est-ce qu'il faut il faut travailler sur les finances de plus en plus de finances vertes de plus en plus de financement de l'investissement propre dans nos pays et ailleurs il faut travailler sur le commerce c'est extrêmement difficile comment est-ce que dans un système de libre-échange mondial vous introduisez une composante de verdissement du transport de verdissement de la production qui ne soit pas un obstacle non tarifaire aux échanges ce qui est interdit mais qui soit vertueux sur le plan climatique horriblement difficile les gens sont-ils prêts à payer leurs vêtements deux fois plus cher pour qu'ils soient verts afin qu'ils soient produits par des méthodes qu'ils soient vertes grosse question au bout du compte vous revenez toujours aux consommateurs vous revenez toujours aux citoyens vous revenez toujours à nous dans nos comportements quotidiens troisième question qu'il faut se poser quel est le système de rapport que vous allez établir et comment ces rapports seront-ils jugés évaluation par les pairs évaluation indépendante extérieure tout ceci doit être tout ceci doit être construit comment éduquez-vous à l'environnement comment construisez-vous des systèmes dans lesquels les jeunes sont sensibilisés de façon intelligente pédagogues et responsables à la contrainte environnementale et à la nécessité de tout cela donc c'est un énorme effort donc oui nous voulons des engagements contraignants nous voulons que les états s'engagent nous nous sommes engagés d'ailleurs l'union européenne a un système d'engagement j'allais je regardais Simon excuse-moi c'est une grave erreur mais c'est un autre débat on vous réinvite bien sûr vous voyez il faut des engagements contraignants mais le principe de réalité c'est aussi qu'un accord pas tout à fait suffisant est meilleur qu'un échec merci sur cette question monsieur Moxite sur cette question de la contrainte et du disons de la vérification des progrès qui ont été faits est-ce que vous estimez vous que le monde les principaux pays émetteurs sont mûrs pour pour passer à cette étape parce qu'au fond on voit que Glasgow c'est presque une c'est comment concrétiser Paris en quelque sorte avec toujours ce même constat 40% des émissions c'est deux pays qui sont responsables la Chine et les Etats-Unis donc si ces deux pays s'engageaient on aurait on ferait déjà pas mal de progrès comment vous voyez ça sous l'angle scientifique ? effectivement je crois que au jour d'aujourd'hui la science et surtout après l'approbation de ce dernier rapport tous les éléments scientifiques sont là c'est à dire même le domaine du doute n'est plus là c'est à dire on sait et quand on sait on est obligé d'être responsable parce que si on ne prend pas d'action c'est comme laisser c'est à dire ne pas porter assistance à quelqu'un en danger ou bien une planète en danger on peut dire c'est ça exactement maintenant les arguments scientifiques sont là maintenant l'autre aspect qui est aussi au jour d'aujourd'hui qui va pousser ces pays même développer qui veulent aller vers l'avant de s'engager parce que je disais que dans l'empreinte de voie économique sobre en carbone c'est aussi du développement s'il est bien appréhendé de façon économique pratique et pragmatique c'est du développement économique qui s'inscrit qui souscrit au développement durable et je crois que la course maintenant c'est effectivement pour ces pays là la Chine et autres c'est de comprendre qu'en empruntant des voies d'énergie propres c'est aussi le développement c'est à travers l'économie circulaire maintenant on utilise l'économie bleue on utilise beaucoup de voies d'économie ce qu'on appelle les transformations économiques qui vont apporter des nouvelles pratiques créatrices d'emplois et productrices de richesses il s'agit maintenant d'aller vers une compétition économique sociale qui garantirait le bien-être des générations futures l'autre aspect aussi que même ces pays là ne sont pas à l'abri des pressions et je veux vraiment en faisant une petite analyse de ce qui a changé par exemple on a dit tout à l'heure que c'est la dernière chance mais dernière chance par dernière chance on a avancé on n'a pas dormi depuis Copenhague jusqu'à maintenant tout a avancé la science maintenant le rapport actuellement il est bien doté en termes de recherche scientifique mais aussi la mobilisation de tous les segments de la population hier on avait un peu l'anniversaire des jeunes filles et puis maintenant il y a beaucoup le rôle de la femme il est excellent ils sont engagés dans nos rapports le pourcentage ils ont augmenté ce que faisait Valéry c'est extraordinaire et là il porte le symbole un peu du genre et aussi la société civile maintenant on apprit parce que c'est un processus d'apprentissage c'est pas quelque chose isolé c'est que de cop en cop de cycle de giac en cycle on apprend et on avance et on propose des solutions pratiques et pragmatiques si les énergies renouvelables solaires et éoliennes il y a 5 ans ils ont coûté cher maintenant le kilowatt est devenu pas cher et ça ouvre la voie à des compétitions économiques qui vont même ouvrir des voies pour la Chine il faut surtout les rendre silencieux ces éoliennes j'ai l'impression pour que le peuple les accepte mais exactement et en tout cas je crois que c'est ça il faut prendre ça comme un modèle économique où il y a un climate change business plan qui montrerait à ces gens là ils ne vont pas uniquement gagner économiquement mais ils vont gagner économiquement plus assurer le bien-être de leur génération en génération je vais conclure par un petit mot là aussi quelque chose de très fondamental les phénomènes extrêmes qu'on vit maintenant ils ont mis à genoux tous les pays développés ou pas développés et c'est ça parce qu'on ne peut pas rester non sensible à un incendie qui met à genoux un grand pays voilà ce qui est aussi important voilà le précurseur de pousser les gens malgré eux parce que la science est là les phénomènes extrêmes sont là et c'est comme notre collègue l'a dit des petits-enfants s'ils veulent voir ces petits-enfants jouer d'une vie honorable ils doivent agir maintenant alors merci de cet appel je pense qu'une fois de plus beaucoup sont d'accord sur ce principe maintenant on a vu qu'il y a un fonds qui a été créé qui devait atteindre 100 milliards de dollars vous l'avez évoqué 100 milliards de dollars pour aider les pays pour des programmes de luttant contre le réchauffement climatique ce fonds aujourd'hui est loin de alors qu'il devrait déjà atteindre 100 milliards on est encore à 78 ou 9 milliards comment est-ce que c'est une absence de solidarité parce que là il s'agit vraiment c'est une question financière monsieur Béniston comment vous voyez est-ce que c'est important d'abord que ce fonds n'ait pas fait le plein si j'ose dire et comment est-ce qu'on l'explique avec quelles incidences je pense qu'il y a effectivement un certain manque de solidarité parmi les pays donateurs je crois qu'on est arrivé à 79 milliards sur les 100 milliards donc il y a quelques années on était dans les 60 milliards seulement donc on a quand même fait quelques progrès mais si ce chiffre peut paraître astronomique je pense que malgré tout ça sera largement insuffisant je pensais simplement en venant ici ce matin imaginer la protection côtière d'un pays comme le Bangladesh qui est appelé à être submergé par une montée des océans d'un mètre ou un petit peu moins ça coûterait beaucoup plus que 100 milliards par année simplement pour protéger un seul pays alors imaginez les besoins des pays en voie de développement au niveau de la protection de leur agriculture la protection de leurs ressources en eau la protection de la santé des populations essayer d'éviter qu'il y ait des migrations de populations ce qui va surcharger d'autres pays voisins eux-mêmes plutôt démunis financièrement je pense que ces 100 milliards c'est déjà un bon pas dans la bonne direction mais à mon avis ça sera largement insuffisant je pense que les COP qui vont succéder à Glasgow cette année devront forcément faire le point et réviser à la hausse ces commitments merci madame Azone quelle est d'après vous la mesure la première mesure on sait qu'il y a un ensemble de mesures mais qu'est-ce qui est clé dans ce processus qui est actuellement en cours qui doit lancer au fond vraiment donner le ton avec quel type de mesure la première chose c'est d'avoir justement des objectifs qui soient contraignants et qui permettent un suivi la seconde sur la question du financement de l'adaptation et de la transition des pays qui ont le moins de moyens c'est là encore de pouvoir le garantir dans un niveau qui soit satisfaisant et peut-être juste pour rebondir sur cette question notez que la Suisse qui a décidé d'augmenter sa contribution ce dont je me réjouis prend une grande partie de ce budget sur la coopération et le développement donc il y a aussi un transfert de charges qui est effectué ce qui n'est pas non plus de mon point de vue positif donc là je pense qu'il y a encore une réflexion à voir et après il y a à mon avis toute la question de la finance c'est-à-dire des investissements avec la COP21 on a introduit dans l'accord de Paris l'alignement des investissements sur les objectifs climatiques mais pour y arriver il nous manque encore notamment de la transparence en matière d'impact environnemental des entreprises il nous manque aussi des engagements beaucoup plus clairs en la matière et je parle aussi du point de vue suisse vu depuis la Suisse où notre place financière a un rôle extrêmement important dans son empreinte et là je pense qu'on devrait aussi pouvoir trouver des terrains d'entente globaux qui nous permettent de façon contraignante d'assurer cette transparence et puis d'aligner en fait les actions de notre place financière des investissements avec ces engagements mais en fait de manière générale ce qui manque c'est qu'on a beaucoup pris des engagements c'est-à-dire aligné un certain nombre de mots et il nous manque énormément d'actions et pour ces actions il manque aussi les financements mais aussi intérieurs et là je pense qu'il y a un enjeu on a vu avec la pandémie qu'on est capable de débloquer des sommes importantes quand il y a une urgence et une nécessité la vague que représentait la pandémie c'est rien à côté de la vague qui est beaucoup plus grande et qui va tous nous envelopper avec le réchauffement climatique et en la matière et là je suis d'accord avec ce qui a été dit il faut changer de discours les investissements en matière de transition énergétique et de transition écologique aussi pour la biodiversité c'est des investissements qui sont profitables parce qu'on est en train de créer cette économie qui est la seule qui est viable et qui est durable et à ce titre à nouveau je le répète et je le martèle un peu parce que la Suisse attend beaucoup aussi de Glasgow de trouver une façon de garantir ces systèmes de compensation à l'étranger c'est une occasion manquée d'investir en Suisse pour notre économie les moyens de la transition et on devra de toute façon le faire de toute façon merci beaucoup on arrive malheureusement c'est très frustrant mais on arrive malheureusement presque déjà au terme de cette première partie je peux prendre rapidement une ou deux questions de la salle s'il y en a sur zoom est-ce qu'il y a des questions écoutez alors si c'est pas le cas alors une question rapidement monsieur brièvement allez-y merci j'aurais une question pour monsieur Moxit l'expert de GIEC j'aurais voulu demander en fait quel est l'état des connaissances qui documentent la relation entre réchauffement climatique atteinte aux habitants naturels et puis recrudescence de pandémie du type justement Covid-19 question complexe que vous allez devoir répondre à laquelle vous allez devoir répondre en 15 secondes bravo déjà en tout cas merci pour cette question mais la réponse courte c'est Covid a démontré avec les restrictions a démontré qu'on peut changer de mode de vie en faveur du climat c'est ça exactement c'est à dire mais ce qui est même la réaction pendant une année ou deux années il a un impact non pas sur la réduction le changement climatique mais même pour la qualité de l'air pour rendre l'air qu'on respire plus propre et ça démontre quand on est obligé on peut et c'est tout le renseignement qu'on peut faire maintenant les changements climatiques l'échelle de temps et d'espace du changement climatique elle est longue et c'est pour cela ce ne sont que les actions pérennes qui ont un potentiel de voir des effets des impacts positifs à long terme parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de mémoire qui est assez long nous donnons des essayants voilà un peu mais c'est une démonstration merci beaucoup monsieur Rushdie voulait réagir encore très bon j'ai beaucoup de choses à dire alors je vais me limiter à deux choses alors un aspect très fort et très important de l'accord de Paris c'est le cycle d'ambition alors toutes les 5 années on est censé de ratchet up on va faire davantage alors c'est une chose importante ensuite la transition la transition juste c'est un aspect très très important il faut convaincre les gens qu'ils vont profiter qu'ils ne doivent pas avoir peur de cette décarbonisation de l'économie et ensuite des aspects financiers alors l'année passée les subventions aux énergies fossiles ont baissé à cause de la pandémie ils ont baissé en dessous de 300 milliards de dollars alors c'est juste pour dire il faut mettre davantage de l'argent dans le financement climatique on est conscient qu'on n'a pas obtenu au niveau global les 100 milliards on est en train de faire ça sous l'égide de l'Allemagne et du Canada les pays donateurs essaient d'y arriver aussi vite que possible en ce qui concerne la Suisse on pense qu'on a en fait payé ceux qui le font le faire la Suisse a en fait vécu son pari ok donc la Suisse a déjà gagné Glasgow c'est formidable alors dernière question très brève à nos deux ambassadeurs monsieur Manley comment est-ce que vous définiriez le succès de Glasgow qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse parler d'un succès et quel est l'objectif de Glasgow c'est concrétisant les promesses de Paris d'une manière crédible ça nécessite un changement comme tous comme a bien dit Lisa nous pouvons faire nous avons le moyen ce que nous avons besoin c'est la volonté de tous merci ambassadeur Bonafont votre point là-dessus qu'est-ce qui ferait de Glasgow un vrai succès face au changement climatique il n'y a pas de petits et de grands états il y a des états dont la crédibilité est en jeu comme acteurs responsables de l'avenir de l'humanité et donc le succès de Glasgow c'est que tous les états s'engagent de façon déterminée avec des engagements mesurables vérifiables et de long terme et donc c'est le nouveau défi pour tous ceux qui vont à Glasgow et c'est un très grand défi pour lequel nous souhaitons plein succès au Royaume-Uni et à cette conférence merci beaucoup les objectifs là sont posés très clairement j'aimerais juste un chiffre de votre part de chacun de vous en regard des objectifs tels que posés par nos deux ambassadeurs quels sont les pourcentages d'après vous de chances de réussite de la conférence de Glasgow monsieur Rushdie on n'a pas de choix 100% 100% madame Mazone la réponse honnête sincère la réponse complètement honnête qui vient du fond du coeur non assez bas mais je suis d'accord qu'on n'a pas le choix et je pense que ces conférences sont absolument indispensables donc il faut jouer le tout pour le tout 100% aussi alors du coup entre 0 et 100 mais pas au milieu alors ça c'est pas ce qu'on appelle une prise de risque monsieur Simon Manley ce doit être 100% parce que nous n'avons pas nous n'avons pas autre alternatif c'est la planète que dans le jeu ambassadeur Bonafont confiance dans le Royaume-Uni 100% confiance dans l'Union Européenne 100% d'accord et la France 100% nous sommes déjà engagés excusez-moi de la question monsieur Moxite moi je vais utiliser un langage qu'on utilise dans nos rapports il faut partir virtuel et certain d'avoir la chance de résoudre le problème il faut partir virtuel et certain pour avoir les 100% il faut s'engager il faut y croire et en partant tout en n'ayant cru on peut y aller monsieur Beniston bon je dirais qu'il y a 100% de chance qu'il y ait un document final à la fin mais la suite je serai beaucoup plus pessimiste je ne donne pas plus que 20% de réussite pour la suite 20% vous dit très bien merci beaucoup madame messieurs messieurs les ambassadeurs merci de ce panel très intéressant vous êtes tous vous êtes toutes et tous invités à descendre dans la cour où il y a une petite collation qui vous attend et nous reprenons dans très exactement 25 minutes donc je vous enjoint à descendre merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je suis détonnée merci en tout cas de l'invitation je suis là oui tout à fait merci en tout cas d'être venu c'était compliqué merci c'est bon merci en tout cas 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 Merci. 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 On partage tout. On vous a un. Qu'est-ce qu'ils sont raccords, ces journalistes ? C'est dingue. Voilà, je crois qu'on va pouvoir rentamer cette deuxième partie. Rebienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui arrivent maintenant. Je sais qu'il y a encore des gens dans la cour qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. On va battre un petit rappel rapidement. Donc voilà, on va partir maintenant pour ce deuxième débat qui sera dirigé par le rédacteur en chef de la Tribune de Genève, Frédéric Julliard, la Tribune de Genève, qui est notre partenaire pour ce débat sur le climat. Et on va s'intéresser là plus directement aux questions des divers niveaux de décision. Qui doit décider de quoi pour essayer d'atteindre les objectifs assez ambitieux que s'est fixé la Suisse, mais Genève aussi, comme nous le dira certainement M. le conseiller d'Etat, Anthony Rogers, qui nous a rejoint. Merci à tous les intervenants et à tous les intervenants d'être ici avec nous. Frédéric ? Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Vous me permettrez tout d'abord de présenter notre panel. Je commence tout de suite par Kevin Grangier, qui est président de l'UDC Vaud. Bonjour M. Grangier. Bonjour. Ensuite, Christina Gaggini, qui est la directrice romande d'Economie suisse, donc qui représentera ici le point de vue de l'économie privée et des entreprises. Bonjour Madame. Anthony Rogers, conseiller d'Etat à Genevoix en charge du département du territoire. Bonjour Monsieur. Et Caroline Marty, députée socialiste au Grand Conseil Genevoix. Bonjour Madame. Merci de participer à ce panel. Pierre Rucci l'a dit. Nous allons parler cette fois plutôt de l'échelon inférieur à celui des Etats qui se réunissent à Glasgow, donc je dirais de l'échelon régional ou local, en l'occurrence notamment de l'échelon cantonal qui va beaucoup nous occuper. De ce point de vue-là, ma première question va s'adresser à Antonio Rogers, puisque le canton de Genève, dont il dirige le département du territoire, a présenté un plan climat très ambitieux, je pense qu'on peut le dire, très ambitieux puisqu'il fixe la réduction des gaz à effet de serre à 60% pour 2030 et la neutralité carbone pour 2050, donc c'est demain. Monsieur Rogers, est-ce que pour vous, c'est maintenant au canton de prendre le lead sur cette question climatique ? Est-ce la raison pour laquelle le canton de Genève se veut très ambitieux dans ce domaine ? Alors, si on veut vraiment atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est un peu l'objectif des accords de Paris, Glasgow et l'engagement de la Suisse, il faudra en fait qu'on se fixe des objectifs à tous les échelons. Il y aura l'échelon international, je pense que tout à l'heure on n'a pas beaucoup discuté des règles du commerce international, mais c'est ce genre de choses. Le niveau de compétence nationale reste plein et entier, notamment dans tout ce qui concerne les taxes, les taxes de consommation, du carburant, on en reviendra puisqu'on parlera de la loi de CO2, ça les cantons n'ont pas de compétences, mais là où les cantons ont beaucoup de compétences, c'est tout ce qui concerne le bâti, la mobilité, l'aménagement du territoire, les questions aussi de la place de l'environnement et de la nature. Et donc si je prends les chiffres du bilan carbone actuel des Gennevois, on émet 11 tonnes par habitant. La neutralité carbone est à 1 tonne, donc on doit en gros diviser par 10. Pour l'objectif de 2030, qui est de moins 60%, on doit arriver à 3,5 tonnes, donc en gros diviser par 3. Eh bien, pour revenir sur nos 11 tonnes, qui est l'intensité carbone actuelle, la majorité est sur les bâtiments et le deuxième poste est la mobilité terrestre. Donc avec ces deux postes, vous avez 55 à 60% de l'impact carbone de notre société. Donc on voit que sur ces domaines-là, il se trouve que la Suisse est très décentralisée et que les questions de bâtiment, territoire, de mobilité dépendent beaucoup des cantons. Eh bien, nous avons vraiment un rôle clé à jouer. Mais il faut le dire aussi, sur le poste consommation, bien de consommation, on ne pourra pas faire grand-chose, on n'a pas de compétence cantonale. Et sur les questions de trafic aérien non plus, il s'agit avant tout d'une compétence fédérale. Donc je dirais que oui, les cantons, loi de CO2 ou pas, dans le fond, ont un grand rôle à jouer en Suisse parce qu'ils sont en charge des politiques publiques en lien avec le bâti, en lien avec la mobilité, qui sont les éléments forts de l'impact carbone. Reste que les questions de consommation, de commerce et d'industrie, eh bien, sont plus du ressort de la Confédération. Je terminerai en disant que les communes doivent aussi faire leur plan climat et qu'à la fin, chaque citoyenne, chaque citoyen, chaque ménage fait son petit plan climat dans les choix qu'il fait au quotidien. Donc c'est bien l'addition de tous ces niveaux-là qui font qu'on arrivera. Mais les cantons, dans le système suisse, ont une belle marge de manœuvre. Merci. Madame Gaggini, vous avez vu ce plan très ambitieux. Comment est-ce que du côté de l'économie privée, qui est concernée au premier chef, parce que l'État ne peut pas tout faire tout seul, ce n'est pas simplement les bâtiments de l'État qui sont concernés, par exemple, en matière d'isolation, mais bien évidemment, les bâtiments privés. C'est évidemment le transport privé, le transport des entreprises. Comment est-ce que vous avez reçu l'annonce de ce plan climat, je ne vois ? Alors, l'économie suisse opère au plan national. Donc nous, ce que nous regardons dans un premier temps, c'est ce qui se décide au niveau de la Confédération. Mais il est vrai que nous regardons avec beaucoup d'attention aussi, évidemment, les décisions prises par les cantons, puisqu'ils ont, comme M. Augers l'a rappelé, un certain nombre de prérogatives et qui sont assez logiques, notamment en matière de bâtiments et de mobilité, et d'aménagement du territoire, qui joue aussi un rôle important. Alors, nous, ce que nous souhaiterions dans un monde idéal, c'est une ligne unique, directrice, très, très claire, et ce n'est pas une critique vis-à-vis de M. Augers, mais c'est un constat, nous ne souhaiterions pas en arriver à 26 politiques climatiques cantonales. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons besoin de beaucoup de lisibilité. La récente votation, l'échec de la loi CO2, on est à la démonstration, bien qu'elle ait été présentée de manière assez univoque. Nous avons besoin de prévisibilité juridique et de clarté, parce que bon nombre d'entreprises opèrent sur plusieurs cantons. Donc, c'est pourquoi nous regardons avec, pas encore de préoccupation, mais avec en tout cas beaucoup de prudence, les différentes annonces, pas tellement de plan climatique, mais d'urgence climatique au plan cantonal. Une harmonisation sans être une centralisation extrêmement poussée serait préférable. Merci. M. Granger, vous-même, vous êtes président de l'UDCVO, vous avez combattu la loi fédérale sur le CO2. C'est-à-dire que pour vous, l'échelon cantonal est aussi un bon échelon, ou est-ce que, comme Mme Gaggini, vous redoutez que chaque canton fasse son petit ménage climatique dans son coin ? Alors, ce risque que Mme Gaggini voit, je le perçois également. En tant que fédéraliste, je suis par contre convaincu de l'importance du rôle des cantons dont la résolution a du filment de toutes sortes d'enjeux, de problèmes, la question climatique en est un. Je relève un petit peu amusé qu'il a fallu, pas moins de 30 secondes à Antonio Gers pour nous parler de taxes, comme méthode pour résoudre le problème, et c'est peut-être bien là, le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma conviction, c'est que le diagnostic sur l'état de santé de la planète, dans tous les milieux significatifs en Suisse, il est admis. Il est admis. La question, c'est le traitement. Quel traitement pour le patient planétaire ? Qu'est-ce qu'on veut lui proposer comme traitement ? Et aussi longtemps qu'on restera dans une opposition entre écologie et économie, c'est l'échec. C'est ce qui s'est passé le 13 juin dernier, avec la votation sur le CO2. On ne perçoit l'enjeu, on va dire, le problème vert, qu'avec des solutions rouges, si vous me permettez ce petit jeu de mots. Et aussi longtemps qu'on reste bloqué là-dedans, il n'y a aucune chance qu'on s'en sort. Et ma conviction, c'est que l'avenir, pour tous ensemble, réussir, j'ai aussi trois enfants, et j'aimerais bien qu'ils vivent dans des perspectives d'avenir qui ne soient pas l'alarmisme qui est justifié, mais qui est l'alarmisme qu'on a entendu tout à l'heure au premier panel. Eh bien, ma conviction, c'est que l'on doit aujourd'hui admettre qu'on ne peut pas envisager la suite aussi longtemps qu'on opposera économie et écologie. Oui, Mme Gagini, vous voulez dire ? Une brève réaction, parce que je me sens évidemment interpellée. Donc, économie suisse, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous représentons plus de 100 000 entreprises de tous les secteurs, à l'exception des arts et métiers, soit plus de 2 millions d'emplois dans ce pays. Eh bien, nous, nous sommes convaincus que cette opposition écologie-économie n'a aucun sens et qu'elle n'était pas du tout intégrée dans la révision de la loi que nous avons soutenue, contrairement à une autre association faite hier, l'Union Suisse des arts et métiers. Alors, nous n'étions pas heureux du package global, mais nous l'avons néanmoins soutenue, parce que nous tenons à contribuer en tant qu'économie, économie indigène et exportatrice, aux efforts pour la préservation du climat. Nous avons d'ailleurs ancré dans nos statuts, en septembre dernier, la notion de durabilité, qui ne va pas rester une théorie, et nous avons contribué tout de suite après l'échec de la votation, avec un plan climatique, parce que nous sommes convaincus que ce changement, qui est un changement radical, on en parlera tout à l'heure, mais quasiment réduire drastiquement le recours aux énergies fossiles, ce ne sera pas une partie de plaisir, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises. Donc je m'inscris en faux. Économie Suisse, qui est la principale fêtière de l'économie, avec l'USAM, nous soutenons que les deux sont conciliables, les deux vont de pair. Il y a aussi d'importantes opportunités de business, en termes d'innovation technologique, pour nos sociétés. Certaines l'ont déjà compris, et d'autres le comprendront assez rapidement. Merci, Madame Marty. Kevin Granger vous reproche, au fond, on reproche à la gauche globalement, de ne penser l'écologique à travers des taxes. Qu'est-ce que vous répondez à ce reproche ? Je n'ai pas la même lecture que lui, sur le refus de la loi sur le CO2. Je l'ai soutenu avec conviction, même si j'avais aussi un certain nombre de reproches que j'aurais pu lui faire. Et je pense que l'expression de la majorité de la population de refus sur cette loi sur le CO2, elle peut s'expliquer de différentes façons, et notamment sur le fait, peut-être d'un sentiment de la part des Suisses, qu'il y a une inégalité des efforts qui sont demandés. On demande des efforts accrus à l'immense majorité de la population, effectivement, à travers un certain nombre de taxes, mais qu'on laisse complètement de côté un certain nombre de secteurs extrêmement polluants, extrêmement générateurs de gaz à effet de serre, que sont, par exemple, le domaine bancaire, de la finance, ou aussi des entreprises multinationales, dans le négoce de matières premières, par exemple. Et puis, aussi, le sentiment peut-être de la population suisse, justement, d'être visée par un certain nombre de taxes, sans pour autant qu'on leur offre des alternatives crédibles. Et, or, le principe d'une taxe incitative, c'est justement de modifier le comportement de la personne qui est visée par la taxe. Or, si on regarde la loi sur le CO2, elle a été majoritairement refusée dans des régions rurales, dans des petits cantons de montagne, qui ont vu, très concrètement, le poids sur le porte-monnaie de l'augmentation, par exemple, du plein d'essence, sans avoir d'alternatives à utiliser leurs voitures par manque d'infrastructures, notamment de transports publics. Donc, je pense que pour qu'une taxe incitative puisse produire ses effets, et que ce soit pas juste une taxe, mais une taxe incitative qui amène un changement de comportement vertueux, eh bien, il faut développer un certain nombre d'alternatives, et c'est notamment ce que fait le canton de Genève à travers son plan climat, c'est de poser des objectifs très ambitieux, par exemple, de réduction de la mobilité automobile, 40% d'ici 2030, c'est énorme, mais en développant d'autres alternatives que sont le réseau de mobilité douce et le réseau de transport public, alors probablement pas encore dans des proportions qui sont suffisantes, mais qui permettent de pouvoir offrir à la population une alternative pour prendre le pas de comportements qui sont plus vertueux. Alors, je rebondis là-dessus, sur cette alternative. Parlons des chiffres très concrets, vraiment cette fois, je dirais, sans faux fuyants. Si on veut baisser le trafic automobile de 40% d'ici 2030, on n'en prend absolument pas le chemin. Chaque jour qui passe, il y a à peu près entre 15 et 20 frontaliers de plus qui reçoivent un permis dans le canton de Genève. 95% à peu près des frontaliers viennent en voiture. Quand est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on arrête demain matin ? Est-ce qu'on arrête l'année prochaine ? Comment est-ce qu'on peut faire ? 2030, c'est vraiment demain ? Est-ce que ce sont simplement des mots ? Quelles sont les mesures concrètes, fortes, pour offrir une alternative, pour que le trafic baisse, et pas seulement des mesures cosmétiques, comme celles qu'on a vues jusqu'à présent ? Je crois que vous avez raison de souligner le débat précédent, l'illustrait aussi le décalage de plus en plus grand la discrépence qu'il y a entre les objectifs et les mesures prises. Je crois qu'on en est là aujourd'hui dans le débat. Plus personne ne conteste, et c'est déjà bien, moi que j'ai commencé la politique il y a 25 ans, les gens contestaient le phénomène du réchauffement climatique. Après, on a perdu encore quelques années en disant oui, il y a réchauffement climatique, mais ce n'est pas lié à l'activité humaine. Aujourd'hui, c'est ce qui se disait dans certains partis, pas trop ici attablés. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique. Maintenant, on est vraiment là-dessus. Par rapport à la mobilité, vous avez raison, on est sur un décalage qui est quand même lié au fait que notre métropole, Franco-Valdeau-Genevoise, continue à être très attractive, elle est très prospère, même malgré la crise du coronavirus, et que l'économie continue à employer des gens, que Genève peine toujours à les loger et que du coup, ils vont vivre à l'autre côté de la frontière, chez les Vaudois, chez les Français. Et du coup, vous avez raison, surtout sur les axes français, à part le Céva, parce que 95%, c'était les chiffres d'avant Céva. Donc il faudrait qu'on les actualise, mais le Céva s'est inauguré pendant la crise, donc tout ça un peu flottant. Mais la réponse, elle est, d'une part, il faut arrêter l'étalement urbain. On disait, l'aménagement du territoire détermine l'impact carbone, bien sûr. Je veux dire, si les gens sont obligés de vivre en troisième, quatrième couronne, ils n'ont pas d'offre de transport public, parce que là, on parlait des régions reculées en Suisse, mais c'est le cas quand même pour l'essentiel de la France voisine, eh bien, ils n'auront pas d'autre choix que de se déplacer en voiture. Le fait que le foncier soit moins cher va faire aussi en sorte qu'on pourra avoir une ville à plus grande, un impact environnemental plus grand. Et après, à Genève, on se dit, ah, mais vous vous souvenez de le débat sur le contournement, sur le tronçon routier, ton nom à Chilly, mais pourquoi les Français continuent à construire les routes ? Eh bien, les Français nous répondent, parce que vous continuez à ne pas loger vos actifs. Et donc, la question de l'aménagement détermine très largement l'impact carbone. Maintenant, si on veut aller sur moins 40%, il faut être clair, il faudra prendre des mesures de circulation. Il n'y a pas, je veux dire, on a fait un CEVA, on doit faire un deuxième, un troisième CEVA, ça c'est dans le pipe avec le plan d'investissement massif qu'on a voté. Ça prendra, franchement, ça prendra 15 ans, 20 ans, donc on dépasse déjà 2030 pour les prochains tronçons ferroviaires. Donc, si on veut réduire 40% de la circulation en ville, c'est que des mesures de circulation, ça ne coûte pas cher. Ça a un effet immédiat sur l'émission de CO2, ça a un effet immédiat sur la qualité de l'air. C'était évoqué dans le précédent débat, parce qu'on a quand même des concentrations. Par contre, il y a une limitation et un changement assez radical en matière de déplacement sur le canton et notamment sur la ville de Genève. Donc, c'est possible, comme l'a dit le secrétaire du GIEC, c'est juste une question de volonté politique, en fait. C'est-à-dire que, c'est peut-être l'aspect plus simple que de fermer des routes. Encore faut-il avoir le courage de le faire. Est-ce que c'est la solution, Mme Gadjidi, de fermer des routes ? Et sinon, quelle est l'autre solution pour réduire notamment l'impact de la mobilité ? Oui, alors, avant de répondre à votre question, dont vous pouvez déjà imaginer la réponse, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Mme Marty, parce que, voilà, on réentend toujours ce mantra, la faute est aux multinationales et la faute est aux banques. Si Genève se porte si bien, c'est aussi en grande partie grâce à sa place financière qui permet notamment de construire des infrastructures de luxe par rapport à d'autres pays. Cela dit, ce que je trouve désolant, c'est que dans une partie, et je dis bien une partie de l'échiquier politique et pas dans les cantons, bizarrement, ou heureusement, de la part des ministres, on ne reconnaît pas tout ce que l'industrie a fait en termes de réduction des émissions de CO2. On parle d'une réduction extrêmement importante depuis 1990, qui est la fameuse année de référence, avec moins de 30% de réduction des émissions, alors que la valeur ajoutée a augmenté de 68%. C'est énorme comme effort. C'était dû, bien sûr, en partie à une restructuration de l'économie, je ne le cache pas, un certain nombre d'acieries, notamment, ont disparu, un certain nombre de grands émetteurs de CO2, mais il y a aussi, et ça, il faut le reconnaître, un instrument qui fait déjà partie de notre panoplie dans la loi CO2, que sont les conventions d'objectifs qui sont menées par une association que nous avons construite, nous, le privé, et qui donne des résultats absolument remarquables. Ce que nous souhaitons, au lieu de toujours parler des gentils PME et des méchantes multinationales, c'est qu'on ouvre ces conventions d'objectifs à toutes les entreprises. Aujourd'hui, nous le savons tous, seules mille entreprises peuvent faire ces conventions d'objectifs, et si elles les atteignent, donc, être remboursées de la taxe CO2. C'est une discrimination qui n'a aucun sens, d'autant que nous voyons que la politique de la carotte au lieu du bâton donne des résultats qui ont, d'ailleurs, un peu dérangé certains politiciens ou conseillers fédéraux plus idéologistes. Ça, c'est un point fondamental. Ensuite, une autre chose, et je reviens aussi sur l'affirmation selon laquelle la loi a été rejetée, la révision de la loi a été rejetée par les campagnes, c'est plus ou moins vrai et plus ou moins faux, puisque seuls quatre cantons et demi, puisque Balville n'est qu'un demi-canton, ont accepté cette loi. C'est donc dire le signal qui a été lancé. Un signal très, très important, d'autant que les jeunes n'ont pas massivement voté en faveur de cette loi, bien au contraire, il n'y a pas de différence significative ni du côté des femmes où on aurait pu se l'attendre. Donc je pense que, bien sûr, on a déjà remis l'ouvrage sur le métier, aussi bien on parle au Conseil fédéral avec ses lignes directrices, nous, du côté de l'économie, mais il faudrait encore approfondir les raisons qui ont fait que la population n'a pas suivi une majorité. Parce que vous me demandiez, et je reviens à votre question, désolé, c'était une parenthèse qui me paraissait nécessaire, bien sûr qu'on ne va pas fermer les routes, mais on va devoir massivement électrifier notre parc automobile. On est, on a-t-on dit, à 11% de véhicules purement électriques aujourd'hui en Suisse. Il faudrait atteindre 90% d'ici 2050, puis 10% restant à hydrogène ou autre. Rien que ça, nos importateurs automobiles devront jouer le jeu, le front, le secteur automobile qui se trouve à l'étranger, le fera. Mais ce sont des changements de comportement. Et la voiture n'est pas la pire des choses, passer à l'électrique, mais on n'a que 6 000 bornes en Suisse. Donc il y a aussi toutes les infrastructures qu'il va falloir adapter. Et dans l'intervalle, plus il y aura de voitures électriques, moins il y aura de recettes à réinjecter pour faire cette fameuse transition. et donc il va falloir aussi à un moment ou à un autre taxer l'essence aux grands dents de l'UDC. Mais peut-être que d'ici là, ils auront compris que la Suisse émet certes qu'un pour mille des émissions totales mondiales, mais que nous aussi, nous devons faire, apporter notre contribution et que c'est dans notre intérêt. M. Grandier, taxer l'essence, vous êtes totalement opposé, alors que par exemple l'électrification pourrait aussi être intéressante pour la Suisse plutôt que d'importer, je crois qu'on importe 7 milliards, pour 7 milliards de francs annuels de produits pétroliers, ce qui n'est pas un très bon deal sur le plan économique. Peut-être que j'aimerais corriger ce qui vient juste d'être dit et puis un peu se préjuger qu'on ne veut pas taxer l'essence. Il ne s'agissait pas d'introduire une nouvelle loi sur le CO2, il s'agissait d'augmenter ce que l'on payait déjà. C'est-à-dire, depuis 2008 en Suisse, 96 francs le kilo de CO2, taxé. Ça n'a pas été remis en question par l'UDC. Ça n'a pas été remis en question dans cette campagne du 13 juin. Est-ce que c'est beaucoup de payer 96 francs le kilo de CO2 ? Est-ce que c'est suffisant pour contribuer, faire notre part ? Parce que c'est exactement ce que Mme Gagini vient de dire. On peut s'interroger. Je constate, moi, en comparaison, que les Allemands ont introduit un système similaire chez eux en 2020 à 20 euros le kilo de CO2. Donc on a plus de 10 ans d'avance qu'on paye quasi 5 fois plus que les Allemands qui se voient volontiers comme les champions du monde de la transition écologique. Alors, est-ce que la Suisse, en fait, c'est ou pas ? C'est de toute façon subjectif de le dire. Je constate simplement que notre devoir, on va dire, de contribuable sur la question, il me semble, on n'a pas à en rougir. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. à mon sens, aujourd'hui, il s'agit d'envisager les choses, non pas avec des interdictions, non pas avec des limitations, avec des taxes, mais évidemment, avec de l'agilité, de l'innovation. Ça suppose aussi un cadre légal qui le permet. Je viens moi-même du secteur tertiaire, je suis un prestataire de services dans le secteur tertiaire. Dans ma branche, je dirais que c'est peut-être un des éléments, on va dire, une chose positive qu'on a réussi à sortir de la crise Covid. on a réussi à diminuer drastiquement le nombre de kilomètres que l'on fait pour rien parce qu'on est capable avec un PC depuis chez soi et une connexion Internet d'être productif. Avant la crise, j'allais 5 fois par jour, 5 fois par jour, excusez-moi, 5 fois par semaine à Lausanne depuis mon petit village de Chaché-Pourgneau. C'est M. Broulis 5 fois par jour. Pardon ? C'est M. Broulis qui fait 5 fois par jour le trajet. C'est une autre affaire. Oh, salut d'ailleurs. Exactement. Non, mais aujourd'hui, j'en suis à une fois par semaine de temps en temps deux. Donc j'ai diminué si vous voulez bien personnellement et dans ma branche je pense qu'on a ici. Je sais que c'est pas facile de le faire pour tout le monde. Il y a des métiers où c'est pas possible. Mais la réalité c'est que le secteur tertiaire en Suisse c'est 60 à 65% des actifs. Donc c'est le principal secteur où il y a des solutions à faire. Mais pour ça il faut encore arriver à avoir un cadre légal suffisamment agile suffisamment souple et c'est pas ce qui nous est proposé par le camp d'en face d'où mon retour à ce que je vous disais. Aussi longtemps qu'on s'opposera économie et écologie on sera dans cet impasse qui crée l'alarmisme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Oui, monsieur Gerson. Oui, je voulais juste revenir par rapport au débat qui a été tenu avant sur le motif du refus de la loi sur le CO2. Si vous prenez la carte Suisse vote et vous n'étiez pas le résultat par canton mais par commune vous avez une granularité beaucoup plus forte évidemment. c'est-à-dire que vous avez vraiment un détail et des teintes beaucoup plus intéressantes. Et moi il y a un score qui m'avait frappé c'est, on a eu deux communes à Genève qui ont refusé c'est Chancy je crois puis une commune à vue, une commune voisine et c'est des communes qui votent à gauche d'habitude vraiment sur les élections d'un point de vue partisan et là c'est les deux seules communes genevoises et de l'autre côté en Suisse-Salémanique vous avez la 13 UDC Fraunfeld ou Emen aussi qui ont voté oui. Et donc j'ai fait moi-même j'ai demandé à l'Office fédéral des statistiques de m'envoyer la liste des communes de toutes les communes suisses avec la densité donc pour voir un peu la dimension d'urbanité et je l'ai corrélé par rapport au score de la loi sur le CE2 et le taux de corrélation qui en est ressorti qui est important est de 45%. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation directe entre la densité dans laquelle de l'habitat c'est-à-dire le fait est-ce que les gens vivent plutôt en milieu urbain en périurbain ou alors milieu périphérique voire rural et le taux d'acceptation de la loi sur le CE2 et ceci est assez logique parce que dans le fond cette loi elle taxait le mazout donc le chauffage donc la maison individuelle l'essence donc le transport individuel duquel ces deux points dépendent énormément les gens en périphérie l'aviation on va dire que c'était un peu pour tout le monde et donc c'est le point et là-dessus vous avez tous les deux raison c'est-à-dire que le motif du refus est quand même une addition des gens qui étaient particulièrement visés par cette loi en matière d'efforts à faire et moins une question gauche droite ou encore moins une question d'opposer écologie à économie parce que dans le fond elle m'avait enlevé les mots de la bouche quand à Genève on a fait moins 30% de consommation d'électricité donc Genève a fait moins 30% d'émissions de CO2 depuis 1990 je le dis quand même parce qu'on est tout le temps en train d'annoncer des mauvaises nouvelles en matière de climat et d'écologie à Genève on a fait déjà moins 30% donc on n'est pas sur une rupture de paradigme aujourd'hui dans le cas du plan climat on doit aller plus vite on doit aller plus fort mais en fait on a déjà commencé cette descendance et c'est important de le dire parce que c'est important de valoriser les efforts qui ont été fait et ce moins 30% il est essentiellement dû grâce au monde économique aux entreprises c'est-à-dire que les ménages sont restés plus ou moins stables avec une légère amélioration mais là où il y a eu des baisses drastiques d'émissions de consommation d'énergie d'émissions de CO2 c'est surtout sur le monde économique et c'est là où on doit encore poursuivre donc quand même pour se mettre dans une logique où ces plans climat ou même les accords qui étaient évoqués tout à l'heure ne sont pas une rupture de civilisation l'Office fédéral de l'énergie a calculé avec une méthode qu'on peut un petit peu contester parce qu'ils ne tiennent pas compte de toutes les exécutifs en réalité fine admettons cette méthode qu'il faudrait que la Suisse investisse seulement 8% de son PIB 8% et avec ça elle atteint la neutralité carbone 8% mesdames et messieurs c'est pas qu'il faut diviser par 10 notre consommation c'est pas qu'on doit augmenter les impôts de 100% qu'on doit doubler ou tripler les impôts chez les gens c'est pas qu'on doit multiplier par 10 les taxes 8% pour un défi de civilisation majeur qui est celui dans le 21ème siècle pour nous mettre à la neutralité carbone c'est tout à fait possible nous pouvons l'absorber comme pays 8% du PIB national c'est à dire c'est pas simplement des collectivités cette étude elle dit ben voilà quand les ménages vont racheter une voiture électrique je rappelle l'Union Européenne va interdire les voitures à essence moteur essence et diesel en 2030 donc il faudra quand même qu'on ajuste ce qu'on va faire mais on en est là maintenant mais quand un ménage achète une nouvelle voiture quand un ménage isole sa maison fait un choix qui a un impact écologique mange moins de viande etc cet investissement a été calculé et donc public privé 8% on voit que c'est quelque chose qui est tout à fait absorbable et que quand au 19ème siècle même qu'au 20ème siècle nos prédécesseurs ont fait des investissements massifs dans l'hydraulique dans le ferroviaire dans les infrastructures qui fondent la prospérité qui ont fondé la prospérité de notre pays et bien il y a eu des investissements majeurs il y a eu des changements des comportements et tout ça a amené à la prospérité économique monsieur Granger et c'est ça que j'aimerais vous dire c'est que les économies prospères de 2070 de 2100 vous croyez que c'est quoi c'est celles qui dépendent fortement du fossile ou c'est celles qui auront su par innovation par intelligence par choix politique s'adapter finalement à un fonctionnement sans carbone et c'est là l'avenir de notre prospérité donc oui on doit sauver la planète mais oui on doit aussi projeter notre pays dans la prospérité de cette deuxième partie de siècle et c'est là je crois où ce défi n'a pas encore été bien compris par certains milieux merci vous parlez des investissements donc on va parler un peu de gros sous si vous voulez bien le plan climat Genevois articule des chiffres à plusieurs milliards qu'il faudra investir dans différents domaines mais je rebondis également sur la question des multinationales vous disiez que les multinationales ont un grand impact en termes de carbone ils ont aussi un grand impact fiscal à Genève c'est-à-dire que par exemple le négoce de matières premières le négoce de pétrole permet aussi de financer ces investissements dont vous parlez ça permet aussi de financer l'accroissement du nombre d'employés de l'État comment concilier au fond cette nécessité d'avoir des moyens pour faire cette révolution et puis le fait que ces moyens viennent en partie du monde d'avant si on peut dire comme ça merci pour votre question je pense qu'on doit je ne cherche pas à chasser l'ensemble des multinationales du territoire genevois je pense qu'on pourrait repenser un tout petit peu notre politique d'attractivité d'attractivité économique puisque aujourd'hui on a posé la question au service de promotion économique ne fait aucune distinction de savoir quel type d'entreprise on souhaite attirer à Genève alors je pense qu'on doit véritablement repenser et faire muter notre tissu économique relocaliser une partie de notre économie de notre consommation et avoir un tissu économique beaucoup plus durable ça c'est la première chose et puis je me permets de rebondir aussi à un point qui a été évoqué effleuré précédemment dans le débat on est aujourd'hui dans une situation où on doit avoir un changement radical un modèle vraiment disruptif et opérer un changement de cap pour pouvoir aboutir aux objectifs et aux engagements que Genève et que la Confédération s'est fixé notamment à travers des engagements internationaux or souvent ce qu'on nous répond c'est on va y arriver par le progrès technologique alors oui une partie de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre pardon pourront être réduites par un certain nombre d'innovations technologiques mais quand on parle par exemple du secteur de l'aviation qui est vraiment un secteur très très polluant on parle d'innovations qui permettront de réduire dans un premier temps peut-être à long terme de supprimer complètement de décarboner complètement ce secteur mais c'est pas demain la veille c'est probablement dans des dizaines d'années or les changements on doit pouvoir les opérer aujourd'hui de même dans le domaine de l'électromobilité on parle des voitures électriques beaucoup moins polluantes évidemment au-delà du fait qu'il y a quand même un certain nombre d'énergies grises liées à ce type de véhicules il faut aussi repenser en termes d'utilisation de l'espace j'ai fait un petit calcul aujourd'hui les zones agricoles du canton de Genève c'est un peu plus de 12 000 hectares si on met ensemble côte à côte l'ensemble des voitures individuelles sans compter les camions les bus côte à côte on est à plus de 14 000 hectares donc on a plus de surface de voitures aujourd'hui à Genève que de surface agricole et en ce sens-là cet exemple-là pour nous indiquer que simplement passer à un nouveau modèle en termes technologiques ne suffira pas on doit véritablement réduire nos déplacements réduire notre consommation que ce soit d'énergie que ce soit de biens que ce soit d'aliments carnés par exemple et ces deux efforts doivent être joints entre l'évolution technologique mais aussi une évolution des comportements M. Granger l'évolution technologique ne suffira pas on doit aussi réduire notre consommation réduire notre déplacement qu'est-ce que vous répondez à cela ? que ça tombe certainement sous le sens mais qu'en même temps il faudra expliquer à la population qui vit déjà dans ce pays comment on va lui demander de fournir ce genre d'effort de dire on va diminuer diminuer alors qu'en parallèle on ne s'attaque pas et on ne veut pas s'attaquer à la question démographique c'est une réalité qui frappe notre pays chaque année en moyenne depuis la libre circulation des personnes on construit l'équivalent de la rivière avaudoise en matière de logement d'infrastructure donc c'est les communes de Montreux de Vevey de la Tour de Paix de Blenay Saint-Léger enfin ça fait 60 000 personnes on construit chaque année alors moi je peux entendre le discours qui consiste à dire responsabilisons-nous consommons moins mais alors on ne peut pas dire aux jeunes qui vivent déjà ici faisons ça pour en même temps n'ayons aucune politique permettant de reprendre un peu la main en matière d'immigration si cette question d'immigration et de démographie était secondaire on pourrait dire bon voilà le gars il fait le job il est UDC il parle d'immigration c'est un peu normal mais en réalité on vit depuis 20 ans dans ce pays la plus forte explosion démographique de l'histoire de la Suisse c'est juste pas anecdotique pour régler ces problèmes là donc je peux entendre tous les discours qui nous disent évitons on a des problèmes l'approvisionnement électrique ça va être un grand défi majeur oui c'est vrai ce sera le cas mais alors si on va aborder sérieusement sans être caricatural sans tomber dans la posture la problématique de la protection de l'environnement dans notre pays on ne peut pas faire l'économie de cette réalité là monsieur Edgers le canton de Genève je crois est tout à fait concerné par ce que dit monsieur Granger avec une population qui augmente avec un certain nombre de surfaces qui sont bétonnées pour accueillir des habitants est-ce qu'on peut faire cette révolution écologique sans se poser la question démographique ? non la question démographique doit être posée sans tabou je pense que malheureusement le débat autour de l'immigration devient très vite passionnel parce qu'il a été je dirais posée comme telle depuis des années notamment par l'UDC mais dans le fond les objectifs climatiques ils sont par habitant c'est-à-dire que les objectifs de la Suisse dépendent du nombre d'habitants et on n'a pas les mêmes objectifs en termes d'émissions de CO2 à faire que la France parce qu'on est moins et que par conséquent quand je disais tout à l'heure que Genève a diminué de 30% ses émissions de CO2 c'est par habitant et donc on a intégré dans ces calculs puisqu'en 30 ans on a pris environ 100 000 personnes sur le canton de Genève c'est un peu les chiffres que vous évoquez mais version plus plus quand même du côté genevois et bien ils intègrent cette dimension-là donc le climat ils s'en fichent où elle est émise la particule de CO2 que ce soit en Suisse en France en Chine etc. je veux dire du coup de parler de démographie en fait en lien avec le climat c'est absurde il y a un seul point qui est juste d'un point de vue scientifique de parler de démographie c'est la démographie mondiale alors là effectivement une planète à 7 milliards 8 milliards 9 milliards d'habitants globalement s'il y a un budget carbone par habitant ça n'a pas le même effet au niveau planétaire mais que le migrant pour reprendre ce terme-là c'est-à-dire dans c'est ce qu'on parle puisqu'en Suisse on a un taux de natalité de 1,5 enfants par femme donc on est un peuple en fait appelé à disparaître s'il n'y a pas de migration d'accord tendanciellement d'un moment ça diminue puis il n'y a plus de monde du coup la question qui se pose d'un point de vue climatique je ne parle pas de l'environnement j'y reviendrai sur la question du bétonnage d'un point de vue climatique c'est égal pour le climat si cette personne elle habite en Suisse ou si elle habite en France en Italie ou en Allemagne parce que dans le fond c'est son mode de consommation générale qui fait est-ce qu'elle est à 11 tonnes de CO2 comme nous est-ce qu'elle est à 6 tonnes ou est-ce qu'elle est comme aux Etats-Unis à 25 tonnes en fait donc c'est ça la grande différence maintenant c'est une autre ça c'est pour le climat maintenant c'est une question de cadre de vie effectivement est-ce que dans son environnement on veut préserver sa campagne est-ce qu'on veut préserver les espaces verts est-ce qu'on veut préserver un cadre de vie et ça ce débat il est juste et pertinent il n'est pas directement lié à la migration ou alors s'il l'est je renvoie la question à monsieur Grangier c'est que ces migrants dont vous parlez ce n'est pas des gens qui ont vu ah tiens il y a de la lumière en Suisse je viens ces gens-là ils ont eu un contrat de travail et il se trouve que parce qu'ils ont un contrat de travail ils ont un permis d'établissement et ils s'établissent s'ils trouvent un logement puisqu'on parlait du cas de Genevoix ils ne trouvent pas de logement donc ils vont vivre sur Vaud et payer des impôts pour vos doigts ou vivre sur France mais dans le fond reprenons la séquence monsieur Grangier il y a plus de démographies plus de gens c'est vrai ça met des besoins de logement d'infrastructures et donc on doit construire chez nous c'est vrai ça crée des pénuries places de crèche il y a plein de choses comme ça c'est vrai on remonte d'un cran d'où vient cette migration les circulations des personnes vous me direz c'est vrai mais remontant encore d'un cran on ne peut pas migrer en Suisse si on n'a pas de travail il n'y a pas un droit d'arriver en Suisse bonjour je m'appelle monsieur X et je m'installe chez vous j'ai pas de travail donc c'est les entreprises qui engagent et d'ailleurs dans les années 60 ou 70 où il n'y avait pas la libre circulation des personnes il y avait les saisonniers on a engagé tout le temps de gens qu'on engage aujourd'hui donc la question que je vous pose à vous deux c'est est-ce que vous qui soutenez l'économie triomphante et forte est-ce que vous êtes d'accord de ralentir le volume d'activité économique qui va de facto ralentir le besoin en main d'oeuvre et qui va donc de facto réduire la démographie et donc le besoin en logement alors comme monsieur Grandy a déjà répondu à la question je me permets d'y répondre oui puisqu'il a dit que c'était les étrangers qui avaient fait augmenter le CO2 bon effectivement je ne peux qu'aller sur le fond dans le sens de monsieur Augers les émissions par habitant ont baissé en Suisse et de manière très importante monsieur Grandy le rappelle tout à l'heure aussi à juste titre la Suisse n'a pas à rougir on a une politique climatique depuis 20 ans on a pu baisser globalement nos émissions de 14% alors que dans le monde globalement elles ont augmenté de 50% bien sûr nous devons je préfère rester sur le sujet du jour que de partir sur la libre circulation on aura de toute façon une autre initiative et l'occasion d'en reparler je personnellement et la fêtière que je représente ne prône absolument pas la décroissance ni la distribution de préservatifs dans les pays en voie de développement pour limiter le nombre d'habitants sur la planète ça me fait penser à une votation mais je suis sûre qu'une personne dans la salle y reviendra dans le prochain débat ce qui me paraît par contre important dans notre débat ce sont deux choses enfin trois madame Marty nous dit tout à l'heure il faut un changement disruptif or le peuple suisse vient de dire non à un petit changement qui n'allait pas du tout assez loin selon une partie quand même des verts plus à gauche que monsieur Augers c'est parce que ça existe même pour vous bon alors j'ai appris quelque chose donc faire plus disruptif c'est soit un échec encore plus retentissant dans les urnes soit avoir des gilets jaunes aussi en Suisse et c'est pas ce qu'on aime deuxième point fondamental on parle d'électrification de sortie des énergies fossiles on est d'accord il faudra diminuer il restera un socle d'environ 20% ok on le captera on a les technologies pour le faire ou avec les forêts ou autre mais ça ça présuppose un enjeu majeur c'est qu'on produise davantage d'électricité rien qu'avec un parc électrique de véhicules électriques il faudrait au moins 25% d'électricité en plus qu'aujourd'hui or le peuple et je respecte a décidé de sortir du nucléaire et c'est pour après demain deux on a enterré le conseil fédéral a enterré l'accord cadre nous n'aurons pas d'accord sur l'électricité avec l'union européenne dans un horizon temps plus ou moins prévisible mais j'espère avant mon décès et troisième élément qui me semble encore plus fondamental dans ce débat parce qu'on est quand même dans le cadre de Glasgow ici c'est de se dire qu'attend l'économie à défaut des politiques qu'attend l'économie de ce sommet et bien nous attendons que les grands émetteurs donnent des gages très clairs de leur volonté de leur détermination d'atteindre les objectifs voire qu'ils les augmentent les objectifs qu'ils avaient formulés à Paris qu'ils présentent des plans qui soient crédibles parce que nous on a eu un petit échec dans les urnes mais on est déjà en train de travailler à fond sur cette révision de la loi et on sait que les Suisses aiment tenir leurs engagements et troisième chose qu'on souhaiterait de ce Glasgow c'est très simple c'est que dans l'accord de Paris il est dit qu'on doit pouvoir échanger les quotas d'émission on attend le mécanisme nous on fait partie du système européen il devrait être mondial ce système pour avoir un sens et être efficace et enfin je terminerai par là nous souhaiterions contrairement à monsieur Granger nous croyons aux taxes incitatives mais comme l'a dit madame Marti il faut aussi des mesures d'accompagnement ce qui ne veut pas dire des subventions mais il faut des mesures d'accompagnement en tout cas pas que des subventions pour que on internalise les effets externes c'est à dire qu'on ressent dans le prix quelque chose qui puisse influencer le comportement et des consommateurs dont je suis et des investisseurs et la petite incise et c'est un autre débat Genève et les banquiers Genevois privés et non privés et la place financière suisse en général fait des efforts extrêmement importants à beaucoup de détermination pour faire de la finance durable il y a déjà des preuves à l'appui on n'obtient pas du jour au lendemain tout ce qu'exigent certains c'est à dire qu'il ne faut plus du tout donner des crédits à certains types d'entreprises là aussi il faut accompagner le changement je ne crois pas dans la disruption je crois dans la conviction de nos concitoyens de nos entreprises et de l'ensemble au niveau mondial aussi parce que là il y a encore beaucoup de travail à faire M. Grandier voulait réagir promis je ne parle pas d'immigration non rien je fais le boulot je vais placer comme ça c'est fait non le travail de conseil d'état c'est bien mieux que moi c'est certainement très difficile mais il s'est débarrassé un peu vite du problème tout à l'heure en nous disant c'est un peu égal finalement sur l'impact climatique des gens non c'est pas si égal que ça parce qu'en réalité Anthony George il vous propose des mesures qui impactent les Genevois et malgré ce d'un homme brillant il n'a encore pas beaucoup d'influence en Chine aux Etats-Unis et ailleurs donc du coup les mesures qu'il prend elles impactent les Genevois les gens qui vivent ici donc oui ça a quand même une influence le nombre de personnes sur un territoire donné on ne peut pas se débarrasser comme ça a été assez vite fait de la problématique j'aimerais vraiment je le disais peut-être tout à l'heure aussi c'est vraiment un débat un enjeu complexe difficile et on aimerait vraiment sortir peut-être de la caricature il n'y a pas de vérité dans cette espèce d'absolu qui consiste à dire faisons que ça faisons que ceci et puis on va s'en sortir mettons tout sur les taxes mettons tout sur l'économie mettons tout sur les étrangers il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas d'absolu non mais c'est important ce que je viens de dire parce que parce que puis moi je suis vaudois à Genève je n'ai pas une situation facile vous savez c'est pas grave c'est pas grave mais la réalité c'est que entre zéro immigration et l'équivalent de la rivière avraudoise il y a un juste milieu il y a un juste milieu qui s'appelle peut-être une immigration une démographie à développement humain ou à développement climatique qui permettrait peut-être entre la décroissance qui est fantasmée par certains et le mythe de la mondialisation toute frontière ouverte il y a juste un juste milieu qui s'agirait pourquoi pas d'envisager si on a évoqué le sujet de la distinction entre ville et campagne notamment autour de la loi CO2 le président de l'UDC a récemment parlé des parasites des villes mais évidemment si on veut faire cette révolution climatique on ne la fera pas en ville au détriment de la campagne les campagnes au détriment de la ville aujourd'hui Genève veut densifier veut essayer de réduire l'impact climatique notamment par la densification quel rôle peut selon vous peuvent selon vous jouer les villes non plus les cantons mais les villes dans cette révolution Madame Marty Je suis effectivement acquise à l'idée de construire la ville en ville de manière à préserver le paysage et les zones agricoles et c'est d'ailleurs la politique que mène le canton de Genève depuis plusieurs années et ça me paraît effectivement indispensable en termes d'aménagement du territoire de limitation d'impact du bâti sur l'environnement de limitation du flux de mobilité mais je pense qu'on doit maintenant aller un pas plus loin on doit réfléchir et vraiment aller de façon beaucoup plus ambitieuse vers des projets urbains d'urbanisation de construction de logements dont on a besoin pour loger la population mais qui réduisent leur impact sur l'environnement que ce soit en termes énergétiques aujourd'hui la plupart des bâtiments répondent à des normes énergétiques très élevées on doit rénover notre parc énergétique des bâtiments on doit aussi réfléchir aux matériaux de construction de manière à réduire encore une fois notre impact et puis aussi sur l'aménagement plus global des quartiers et d'avoir une qualité architecturale d'abord urbanistique ensuite et paysagère à l'échelle des quartiers pour pouvoir mieux vivre en ville malgré un taux de densité qui est élevé afin de répondre à cet enjeu cette problématique d'éviter l'étalement territorial l'étalement urbain qui a un très fort impact et très nuisible sur notre environnement si vous me permettez là dessus parce que on dit beaucoup ville-campagne mais je pense que c'est pas le problème je pense que la ville c'est la ville et la campagne c'est la campagne le problème que l'on a en Suisse mais à vrai dire c'est le cas en Europe depuis l'après-guerre c'est le périurbain c'est à dire c'est des urbains qui habitent en campagne mais qui en fait sont banquiers fiduciaires etc et qui donc ont une activité pendulaire non c'est statistiquement alors vraiment il y en a quelques-uns à Genève quand même non non c'est quand même non mais c'est un fait statistique mais chez nous mais en France un peu partout ce que je veux dire par là c'est que si vous prenez la cartographie de l'Europe de l'après-guerre ou de la Suisse de l'après-guerre vous avez les gens qui habitent en ville en gros puis après il y a des gens qui habitent en campagne mais qui vivent de la campagne c'est à dire en lien avec la paysannerie ou des activités en lien sur leur territoire campagnard aujourd'hui qu'est-ce qui se passe et bien depuis une vingtaine trentaine d'années et bien les gens vivent en campagne et moi-même souvent je dois arbitrer parce qu'il y a plein de gens du tertiaire qui vont habiter dans un village agricole puis après ils se plaignent qu'il y a des tracteurs le dimanche vous voyez le scandale ces paysans qui travaillent le dimanche ben j'ai fait modifier la loi pour qu'il n'y ait plus parce qu'ils faisaient des plaintes contre le bruit et donc j'ai fait modifier la loi pour protéger l'activité agricole en campagne contre des urbains qui s'installent là en zone agricole et qui finalement vivent dans cet étalement et donc pour revenir sur cet élément là c'est important de comprendre que la fracture elle n'est pas entre la ville entre guillemets entre les urbains et les paysans la fracture elle est sur l'étalement urbain c'est à dire que c'est des urbains qui vivent entre guillemets de l'économie monde du tertiaire de tout ce qui est très fort en Suisse mais qui au niveau de travail mais qui vivent en périphérie et c'est là on revient effectivement sur le concept de la ville des courtes distances aujourd'hui c'est très bien théorisé la ville des courtes distances c'est la ville du quart d'heure c'est à dire dans un quart d'heure autour de chez soi on doit pouvoir se loger travailler vont tellement sur un axe de transport public scolariser ses enfants faire ses courses avoir des activités culturelles et de loisirs et avoir des activités sportives ces six fonctions qui sont en gros des fonctions des usages quotidiens que l'on a de notre territoire s'ils se trouvent dans la proximité et bien permettent une vie très peu intensive en carbone on a calculé récemment c'est une étude qui n'est pas encore publiée je vous le livre comme scoop que quelqu'un qui habite dans une villa en périphérie baudoise ou française par rapport à quelqu'un qui habite dans les nouveaux quartiers comme l'étang ou au vernet a un impact climatique comme s'il prenait l'avion Genève-Paris toutes les deux semaines de l'un par rapport à l'autre c'est à dire qu'il y a un impact climatique de 2,5 tonnes de CO2 de plus du fait de l'habitat périphérique par rapport à l'habitat du centre-ville et d'une vie en centre-ville donc quand on voit qu'on était en 11 tonnes et qu'on doit passer à une tonne on voit que les modalités d'habitat en fait ont un impact majeur sur notre bilan carbone et que par conséquent les questions effectivement du territoire doivent se concevoir aussi en lien avec la transition écologique mais je suis d'accord avec vous monsieur Grangier ça c'est pour le climat c'est global le CO2 part puis ensuite c'est la question de la qualité de vie des espaces verts de son cadre et de l'aspect agréable de son environnement puis on ne peut pas en tasser juste les gens au nom de l'écologie ça c'est parfaitement clair mais il faut comprendre que cet étalement urbain qui est le propre de l'après-guerre sur nos continents et bien est certainement un des éléments les plus marquants de notre dépendance au pétrole monsieur Grangier comment justement faire en sorte que tout le territoire suisse participe à cet effort y compris des gens qui sont dans des régions non desservies par hypothèse par des transports publics qui doivent prendre leur voiture comment ne pas les perdre dans cette révolution là alors c'est très important de ne pas les perdre parce que ça ne se fera pas sans eux ça c'est une évidence ça se fera finalement avec tout le monde ou ça ne se fera pas j'ai la conviction que le débat n'est pas forcément bien posé quand il se pose dans ces termes villes, campagnes urbanisme contre réalité ma conviction et ça a d'ailleurs été évoqué brièvement dans le panel de tout à l'heure c'est une question de mode de consommation c'est véritablement la responsabilité du consommateur citoyen et quand on dit ça on dit énormément de choses et finalement ce n'est pas très clair non plus et la clé pour arriver aujourd'hui à peut-être générer chez le consommateur qui soit en ville ou qui soit en campagne moi j'habite en campagne je travaille en ville il y a beaucoup de gens qui font ce que je fais je ne me sens pas vraiment 100% là et 0% l'autre c'est véritablement est-ce qu'on arrivera par le marché par l'économie de marché sans contrainte sans surtaxer les gens est-ce qu'on arrive à créer des cercles de consommation vertueux il y a des pistes qui ont été dit on a parlé de relocalisation c'est Mme Marty qui en a parlé de relocalisation de circuits courts de ces réalités-là qui aujourd'hui donne du sens je dirais à l'économie et ma conviction c'est que l'État dans ce rôle-là doit surtout éviter de venir s'immiscer dans un processus de venir le contraindre de venir le limiter il faut de l'agilité on a parlé d'innovation il faut que ce soit cohérent tant économiquement qu'écologiquement et donc je conclue peut-être ce propos en vous disant voilà j'en reviens à ce que je dis c'était vraiment au début tant qu'on n'arrivera pas à joindre les deux à rendre l'écologie économique et l'économique écologique on n'y arrivera pas alors on va terminer je vous demande très brièvement on va aller dans ce sens-là donc M. Grandier puisque vous avez la parole une mesure qui selon vous pourrait être prise assez rapidement et que vous souhaiteriez voir prise pour justement réduire l'impact en termes de CO2 de notre pays et bien écoutez pour moi ma conviction c'est véritablement de libéraliser les contraintes actuelles en matière de limitation étatique de rendre plus agile de responsabiliser les entreprises et les personnes en leur permettant d'avoir des solutions qui vont permettre à l'écologie et à l'économie d'être des alliés merci Mme Gaggini la même question alors effectivement le moins d'état possible mais pour disons franchir cet Everest qui est la lutte contre le réchauffement climatique il faut des directives notre souhait c'est qu'il y a un certain level playing field c'est à dire qu'on ne prenne pas des décisions à la Suisse finish et que nos entreprises se retrouvent dans une difficulté compétitive majeure donc notre souhait c'est que c'est un wishful thinking mais c'est que ce sommet de glasmo permette une certaine avancée ou du moins conforte les décisions déjà prises parce que la Suisse a elle toute seule et les entreprises qui sont pleines de bonne volonté ne pourront pas à elle seule faire quelque chose mais bien sûr la Suisse et l'économie suisse y contribuera Monsieur Eugers une mesure ou un souhait un souhait plutôt si vous me permettez c'est que on voit que la prise de conscience est claire on doit aller vers cette neutralité carbone parce que vous ne dites pas qu'est-ce qui se passe moi aussi je suis pour que les gens le fassent par eux-mêmes et puis s'ils ne le font pas je veux dire la planète va se rappeler à nous et donc on ne ferme pas cette équation donc moi ce que j'aimerais c'est que collectivement les élus tous les partis qui avons le temps l'accès à l'information l'accès à l'expertise on dise ben voilà les enjeux réels donc il y a un rôle comme on le fait aujourd'hui sur la crise sanitaire évidemment les autorités communiquent relativement d'une seule voix ce qui se passe et que l'on fasse de ce projet de la transition écologique non pas un chemin contraint mais un chemin enviable un projet de société qui donne envie qui permette aux jeunes de se projeter avec envie en disant ben ce monde de demain que l'on va construire que l'on est contraint de construire mais peu importe que l'on va construire il sera meilleur que celui d'aujourd'hui parce qu'il aura plus d'espace de rencontre il va faire plus la part belle aux rapports humains peut-être certainement moins de consommation plus de temps libre et finalement quelque chose qui permette de se dire que le monde de demain sera quand même meilleur que le monde d'aujourd'hui parce que les sociétés qui n'arrivent plus à imaginer un monde meilleur pour leurs enfants sont des sociétés qui partent dans des dérives d'angoisse et qui généralement arrivent à des solutions de conflit ou des situations plutôt de conflit de conflit civil extrêmement important donc mon souhait c'est de faire de l'écologie un projet d'espoir un projet qui donne envie et qui nous permet de nous projeter ensemble en sachant que ce sera quand même un chemin difficile mais que ce chemin aura voulu la peine Merci Madame Marty une mesure ou un souhait Merci Je pense qu'effectivement aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on fait et ça a été dit tout à l'heure reposer une grande partie de la responsabilité sur les individus la responsabilité individuelle vis-à-vis des changements climatiques et des réductions de gaz à effet de serre or aujourd'hui ce que je constate c'est qu'il y a énormément d'injonctions qui pèsent sur les personnes sur les ménages elles doivent travailler souvent quand elles sont en couple les deux pour pouvoir gagner suffisamment pour pouvoir vivre dignement et sans aide de l'Etat encore que parfois ça ne suffit pas on leur demande pour être des bons parents d'être très proches très présents pour leurs enfants de les amener ici ou là on leur demande d'être proches aussi pour des parents âgés etc. et puis ensuite on leur demande en plus de ça de dire il faut que vous alliez chercher vos aliments chez le petit producteur que vous fassiez vous-même votre nourriture et que vous n'alliez pas chercher une salade sous plastique à la COP il faut que si vous voulez partir en week-end à Barcelone vous preniez le train et puis aller-retour ce qui n'est évidemment pas possible sur un week-end et je pense à ce titre-là pour vraiment avoir un impact sur les pratiques individuelles de changement de comportement en faveur du climat on doit donner du temps à la population de manière à pouvoir répondre à l'ensemble de ces impératifs que ce soit travailler être présent pour sa famille et avoir ces différents comportements vertueux en faveur du climat à titre individuel et en ce sens j'ouvre un débat complètement différent mais qui à mon sens est lié justement dans cette liée de donner du temps à la population c'est une réduction du temps de travail avec un salaire équivalent et puis un revenu de base inconditionnel aussi pour permettre à la population de réduire le temps qui passe au travail et puis pouvoir en accorder plus à leur entourage et aussi à ces comportements vertueux en faveur du climat Voilà un vaste débat qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui mais qui nous donne matière à réflexion Mesdames, Messieurs je vois qu'on est arrivé au terme de notre débat je vous remercie beaucoup Merci Nous allons enchaîner presque tout de suite avec le débat suivant le temps de changer les places Merci 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 Au revoir Merci 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 Si je regarde Si je regarde aujourd'hui Si je regarde aujourd'hui ce dont on a besoin et puis les principes que nous avons posés je me rends bien compte qu'il y a une discrépence totale et que nos principes ne sont pas à la hauteur des besoins aujourd'hui. Merci Et en même temps, c'est vrai qu'on a fait des avancées. C'est vrai qu'on a fait des avancées. Et en même temps, c'est vrai qu'on a fait des avancées. Et qu'est-ce que nous, c'est des avancées. Et qu'est-ce que nous, c'est des avancées. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'on ne peut pas espérer résoudre ou avancer d'une manière efficace dans cette direction sans tenir compte de tous ces aspects. Et ça rend la tâche extrêmement difficile. Alors c'est pour ça que ça prend du temps. Et j'aimerais quand même soulever le phénomène intéressant de voir que depuis 1989 pratiquement, l'attention à la tâche. A ce problème climatique et grâce aux efforts qu'avait fait à l'époque Alain Clerc et qui ont continué avec le GIEC, a continuellement... Que vous approchez du micro s'il vous plaît. Excusez-moi, je fais un essai, mais ça n'a pas marché. Et depuis ce début qu'a évoqué Alain Clerc, l'attention à la question climatique n'a cessé d'augmenter. C'est quand même un succès incroyable de 30 ou 40 ans, d'une continuité d'un effort. Mais ça suppose un effort. Ça a supposé un effort de beaucoup pour rappeler continuellement cette question. Et je pense qu'aujourd'hui, la conscience dans le grand public que le climat est un problème réel est vraiment présenté et évoqué au cours de la journée. Et alors, bravo à la jeunesse qui va s'exprimer de tenir le cap, c'est-à-dire de continuer à aiguillonner, à remuer. Parce que si on s'arrête aujourd'hui... Oh, tout va bien. L'économie ou la technique va tout résoudre. Et puis, on n'a qu'à attendre des bons résultats. Non, non. On est loin du résultat. C'est normal. Parce que c'est compliqué. Parce que ça fait interdire une remise en question. On a mental. On a parlé d'une rupture radicale. Il y a besoin d'une rupture radicale. Et pour y arriver, il faut continuer à travailler. Et c'est mon premier vœu, mon premier conseil d'un vieux singe ou d'un vieux sage à la jeunesse. C'est de dire, allez-y, continuez à aiguillonner, manifester. Ça, c'est clair. C'est très important. Mais préparez-vous à un travail de longue haleine qui va demander beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Et là, je rejoins aussi Anthony Rogers. Il faut que cette écologie, malgré toutes les difficultés, soit un acte d'amour pour la Terre et pour l'humanité. Marion Lancy, on entend plein de mots, plein d'enthousiasme, d'optimisme. Est-ce qu'il vous semble que le combat aujourd'hui est plus facile à mener ? Plus facile, je ne sais pas. Je pense que les méthodes d'action au sein du mouvement écologiste, elles se sont diversifiées très tôt. Et aujourd'hui, les différents mouvements qui existent montrent justement cette pluralité des modes d'action. Donc voilà, nous, on manifeste. On a créé des assemblées populaires aussi pour redonner le pouvoir aux gens. On espère du coup le pouvoir décisionnel aussi. Et en parallèle, on fait aussi des actions de désobéissance civile, justement, en fait, pour faire bouger les acteurs qui ne sont pas touchés par l'État ou qui restent en fait en totale impunité, comme les banques ou comme les entreprises de négoces de pétrole. Et en fait, les difficultés auxquelles on se heurte, c'est des amendes et des procès. Donc moi, je pense que chaque génération a ses difficultés. Et puis, c'est sûr qu'en fait, on ne va pas du tout faiblir dans notre engagement parce que les enjeux sont de taille. Et puis en Suisse, on a une telle responsabilité qu'on ne peut pas juste fermer les yeux et puis se dire qu'on fait du bon boulot en Suisse. C'est clairement pas suffisant. Et justement, puisque vous parlez des différentes manières, des différentes approches pour mener ce combat, Jean-Valentin de Saussure, pouvez-vous me dire, on a parlé donc des désobéissances civiles, Suisse Youth for Climate et la grève du climat n'ont pas forcément la même approche. Vous avez des manières différentes de justement de vous exprimer, que ce soit par des manifestations ou plutôt par une participation dans les débats politiques, comme on le fait Suisse Youth for Climate. Quelle est la meilleure stratégie pour faire bouger les choses ? Très honnêtement, je pense que toutes les stratégies qui vont dans la direction du climat et qui sont non violentes sont bonnes dans tous les cas. Je pense qu'il faut amener une certaine pression de la société civile aux décideurs politiques parce que sinon, ça ne va pas bouger. Et je pense que les deux tables rondes précédentes ont bien illustré le fait qu'il y a une volonté commune d'agir. Mais après, dans la mise en œuvre, cela diffère énormément. Donc c'est vrai que chez Suisse Youth for Climate, on a toujours été, on a toujours participé au COP. D'ailleurs, nous y participons aussi cette année pour essayer d'avoir notre rôle de lobbying aussi sur place. On le fait aussi avec les politiciens et les politiciennes en Suisse. Donc je pense que chaque niveau d'action est nécessaire et puis ensemble peut créer un mouvement pour le climat. Donc je dirais que tout est complémentaire pour prendre des mesures les plus ambitieuses possibles. Et Alain Clerc, je me tourne vers vous. Vous avez plus de recul. Vous avez vu comment les méthodes ont évolué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? C'est la bonne stratégie qu'on est en train d'utiliser ? Alors là, on arrive au cœur des problèmes. Et là, j'ai quelques divergences avec mes jeunes amis et je leur souhaite beaucoup de succès dans leurs interventions. Mais je crois qu'il y a un problème fondamental qu'on méconnaît. D'abord, j'aimerais dire qu'il est évident, parce que ce sont les faits, qu'il y a des progrès indéniables qui ont été réalisés ces dernières années. On a pris conscience de l'environnement. On se rend compte des problèmes qui se posent. On ne met plus en cause le constat des scientifiques. Ce sont des progrès. Et puis, on a pris des mesures et on réduit notre impact climatique avec toutes ces mesures qui sont prises de part et d'autre, et surtout dans les pays les plus riches. Mais il y a un problème beaucoup plus fondamental, je crois. Et on l'a entendu dès le départ, lorsque les ambassadeurs se sont félicités de la présence de la société civile, qui était de nature à aiguillonner un tout petit peu le travail des diplomates, des responsables politiques. Moi, je crois qu'il y a un problème de langage qui se pose. Et ça m'a frappé aujourd'hui en écoutant les différents intervenants. Il y a, on le sait, le langage détermine un peu le contenu. Et le langage auquel nous recourons aujourd'hui est le même langage que celui que nous utilisions il y a une quarantaine d'années. Et je pense que ce langage n'est plus compatible avec les enjeux. Nous étions, nous, dans une période où nous jetions les principes sur la table. On posait le principe d'une autre évolution, on posait le principe d'une manière tout à fait générale de la prise en considération de l'environnement dans notre développement. Et les principes que nous avons mis sur la table, qui se sont transformés en 1983 pour la Suisse en loi sur l'environnement, sont le résultat d'une prise de conscience internationale que l'on peut saluer. La loi suisse sur l'environnement a été terriblement influencée ou directement influencée par tout le processus qui a mené à la conférence de Stockholm, qui a abouti en 1972. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le problème des principes. On est dans le problème des décisions. Il s'agit de prendre des décisions. Et donc, le langage que nous utilisons encore aujourd'hui et dans les milieux diplomatiques n'est pas compatible avec les réponses que l'on doit apporter très rapidement maintenant, parce qu'il y a urgence aux ensembles des problèmes environnementaux et aussi aux problèmes climatiques. Il ne faut pas réduire l'environnement à la seule problématique climatique. Et c'est un tout petit peu dangereux dans une vision un peu totalisante qui est aujourd'hui notre approche du climat d'écarter les autres problèmes qui sont très, très importants aussi pour notre survie. Je pense notamment aux déchets. Je pense à l'eau. Je pense à l'air que l'on respire, à la terre, à la biodiversité, à la forêt, etc. Et ces problèmes doivent être traités au même titre que les problèmes touchant le climat, mais avec un autre langage, pas sur la base de principes, mais sur la base de décisions. Dès lors, en ce qui concerne les jeunes, moi, je vois volontiers ces actions de désobéissance dans la rue. Et puis, il m'est arrivé de participer à un certain nombre d'actions qui ont été menées par les jeunes. Et je le fais volontiers et je m'en réjouis. Mais je crois que le problème n'est pas seulement de se limiter à la désobéissance, n'est pas seulement de participer à ces conférences pour aiguillonner un petit peu le débat et puis essayer d'avoir une influence sur les décideurs. Je crois qu'il est plus fondamental. Il s'agit de changer de type de langage. Et pour changer de type de langage, il faut que les jeunes, notamment aujourd'hui, enfin la génération qui sera confrontée à ces problèmes, prennent le taureau par les cornes et puis imposent ces vues. Et pour les imposer, ce n'est pas seulement de participer en tant qu'invité et puis de tourner autour. Je les ai connus, ces jeunes qui venaient et nous disaient, voilà, parce que déjà, il y avait une présence des jeunes dans les premières conférences que nous organisions. Mais cela n'a pas beaucoup d'influence parce que notre action est déterminée beaucoup plus fondamentalement par des prévisions, par des conséquences politiques et économiques. Mais donc, il faut que les jeunes changent de langage et puis s'imposent comme partenaires au même titre que les représentants gouvernementaux dans la négociation internationale. Et ça, c'est le sens d'une société civile participative. Et Philippe Roux, je me tourne vers vous. Vous avez fait partie, justement, de l'Office fédéral environnement. Donc vous savez ce que c'est des piles antérieures, ce qu'il faut pour prendre des décisions. Est-ce que vous rejoignez Alain Clerc ? Est-ce qu'il faut... C'est un problème de langage ou est-ce que le problème est ailleurs ? Je ne veux pas m'arrêter au langage, mais sur le fond, Alain Clerc a raison. Les méthodes de négociation dans le monde multilatérales sont restées les mêmes. On est 190 pays, il faut les mettre d'accord, il n'y a pas de majorité-minorité. Lorsque l'on critique l'ONU, il faut quand même être conscient de quels moyens on lui a donné d'agir. Et je trouve que l'ONU, c'est quelque chose de magnifique. Il vaut toujours mieux discuter autour d'une table que de s'envoyer des obus sur la tête. Mais il faudra améliorer ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire les mécanismes de décision. Et voilà. Alors le mode de négociation n'a pas vraiment changé. Et c'est la raison pour laquelle les mouvements d'ONG, et en particulier de jeunes, mais pas uniquement, sont très importants pour maintenir la pression. D'ailleurs sur l'ensemble des pays, parce que dans cette communauté internationale, on finit quand même par vouloir avoir un visage défendable, on n'aime pas tellement être le diable. Et donc ça entraîne, c'est un entraînement collectif vers des décisions, et on l'a vu à Paris, on le verra encore, j'espère, à Glasgow et ensuite. On arrive quand même à se mettre d'accord sur des mesures insuffisantes, mais quand même qui constituent un progrès. Et alors moi ce que j'aimerais, si vous permettez, en conclusion de cette petite partie de notre intervention, c'est rappeler qu'il est important de constater les problèmes. Et là, je trouve que ce matin, c'était vraiment bien d'avoir le GIEC qui était là, qui était d'ailleurs excellemment représenté. C'est essentiel de baser notre action sur des constats les plus solides possibles, pour être crédible. Ensuite, il faut dénoncer. C'est ce que vous faites essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement. On se manifeste, on dit, ça ne va pas, il faut changer. Et moi, ce que je souhaite que nous fassions tous ensemble, puisque là, on est en compagnie de nos jeunes activistes, c'est aussi d'annoncer. C'est-à-dire, pas seulement dire, ça ne va pas, vous êtes coupable, etc., mais annoncer le monde nouveau que nous souhaitons. Et ce monde nouveau, c'est pas le monde de la voiture électrique, et puis de telles ou telles mesures techniques qui sont importantes, mais qui restent des instruments. C'est le monde, c'est évoqué d'ailleurs ce matin, c'est un monde nouveau. C'est le monde de la solidarité, c'est le monde de la solidarité entre humains, mais aussi avec les non-humains, avec la nature, et de remettre en valeur l'importance d'une nature, d'un environnement, d'une qualité de vie complexe. C'est pas Robert Hennard, qui est mon maître de philosophie, le naturaliste Genevois, disait, il parlait de la nature, mon infini, parce que intellectuellement, sentimentalement, c'était le monde dont il pouvait jouir sans limite. Et c'est tellement important. Rogers a dit tout à l'heure, je veux pas entasser les gens. Il a raison, mais malheureusement, c'est quand même ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui. C'est très important que la communauté vivante, les humains, et les jeunes en particulier, se contactent avec un environnement sain, qui dépasse ce qui est purement humain et intellectuel. Donc mon appel, un peu confus peut-être là, mais là je suis d'accord avec Alain Clerc, il faut se concentrer sur ce climat, avancer, faire des propositions, mais il faut garder une vision d'ensemble et inscrire cette action dans une vision de ce que nous souhaitons à cette humanité pour son avenir, dans tous les domaines, et pas seulement celui du climat. Merci. On a entendu. Donc voilà, langage plus fort, dénoncé. Il y a beaucoup de responsabilité pour vous, Jean-Valentin de Seussure. D'après vous, c'est quoi le rôle des jeunes dans ces combats ? Quelle est la prochaine étape pour vous ? Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par rapport à la nécessité d'avoir des nouveaux récits et d'imaginer comment est-ce qu'on va vivre dans 10, 20, 30, 40 ans. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la loi CO2, par exemple, a échoué. C'est que les gens se sont uniquement focalisés sur la taxe sur les billets d'avion et puis l'augmentation de l'essence. D'ailleurs, l'extrême droite a très bien joué son coup dans la communication et les arguments de peur là-dessus. Mais on n'a pas du tout mis l'accent sur les engagements qui doivent être pris, le fait qu'il y avait aussi un fonds pour le climat derrière, qu'il allait financer certaines choses. Et puis surtout, je pense que c'est ces nouvelles valeurs de partage, de vivre ensemble, qui sont nécessaires, je pense, pour imaginer l'avenir. Et en tant que jeune, on a effectivement ce rôle d'interpeller au maximum les gouvernements, les entreprises, etc. Mais on a aussi un rôle, je pense, d'essayer de convaincre l'ensemble de la société sur des choses qui touchent les gens. Et j'espère, par exemple, que l'initiative des glaciers va passer avec un très large succès, car les glaciers sont quand même un symbole fort en Suisse. Et j'espère que la majorité de la population souhaitera quand même protéger ce symbole que nous avons. Donc cette réflexion au niveau international, elle est nécessaire dans le sens où on doit regrouper l'ensemble des pays autour d'une direction commune pour le climat. Mais il faut avant tout qu'on regarde au niveau national toutes les mesures qui peuvent être prises, qu'est-ce que ce soit au niveau communal, au niveau cantonal ou au niveau fédéral. Et là, on a énormément de travail à faire. Et également au niveau individuel à côté, parce que les deux doivent aller de pair, à mon avis, même si le côté individuel a un impact moindre que l'impact collectif. Mais effectivement, il faut que des mesures soient prises à ces différentes échelles et qu'elles convergent vers des mesures ambitieuses. Marie-Alancy, est-ce que les jeunes, ils représentent justement ces nouvelles valeurs concernant le vivre ensemble, concernant le respect de l'environnement ? Oui, mais j'imagine. Mais comme plein d'autres personnes dans la population qui ne sont pas considérées comme jeunes et qui rêvent en fait d'un autre système, de quelque chose de mieux, parce qu'en fait, on mérite tous mieux en fait, et en particulier les personnes qui vivent dans les zones qui vont être le plus affectées par la crise climatique. Donc en fait, on ne peut pas rester dans ce système et se dire en Suisse, bon, écoutez, on ne va pas être trop touché par la crise climatique, puis on continue comme ça, et puis on met des voitures électriques, et puis en fait, la transition énergétique et la rénovation des bâtis, c'est bon, ça va tout résoudre. Mais en fait, on a vraiment un travail et une transformation de société à opérer, de façon collective et vite fait de façon individuelle, bien sûr, mais c'est sûr que le collectif et la mobilisation sociale est vachement importante, parce que pour l'instinct, en fait, ça ne va pas dans la bonne direction. On a cette direction un peu greenwashing, mesures de voitures électriques, etc. Et tout ça, ça nous mène droit dans le mur, en fait, juste d'une façon plus verte, mais droit dans le mur quand même. Donc en fait, on doit transformer notre société, et je suis d'accord avec M. Philippe Rove que, en fait, cette transformation, elle peut se faire de façon, avec des nouveaux futurs qui sont mieux pour tout le monde, en fait. On peut inventer quelque chose de mieux, de plus collectif, de plus équitable, et puis il y a déjà plein d'autres mouvements que les mouvements écologistes qui veulent de ce monde-là, en fait. On a des mouvements féministes, on a des mouvements antiracistes, et tout ce monde, en fait, a besoin de changement et veut un changement parce que ce système, il est inégalitaire et il détruit la planète. Donc partons de ce constat que ça ne va pas, et on invente quelque chose d'autre. On sort de ça et on invente quelque chose d'autre. Alors, en clair, Marion Lancy, elle parle de greenwashing. Vous avez dit tout à l'heure, il y a eu quand même une prise de conscience. Quand on regarde, par exemple, qu'on continue à construire du charbon, qu'on investit dans les énergies fossiles, d'après vous, est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience au niveau global ? Oui, oui, je crois qu'il y a une prise de conscience. Elle est nette au niveau global. Elle touche de manière différenciée les pays. On n'est plus conscient des problèmes dans nos pays industrialisés, riches, que dans l'ensemble, dans le reste du monde. Mais de toute évidence, cette prise de conscience n'est pas suffisante. Je crois qu'effectivement, il faut aujourd'hui, il y a une transformation à opérer. Et je crois que cette transformation à opérer, il faut véritablement réfléchir. C'est ça l'enjeu. Et ce n'est pas tellement Glasgow. Glasgow ne va rien résoudre. Glasgow va jeter peut-être quelques espoirs, va nous aider à aller dans la bonne direction, mais il ne va pas aller au-delà de ce petit espoir supplémentaire. Il ne va pas opérer les changements qui sont nécessaires. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut changer de langage et que la société civile a un rôle très, très important à jouer. La société civile, je pense, a un rôle maintenant à jouer dans la prise de décision qu'elle ne prend pas aujourd'hui. La société civile reste un aiguillon. Elle doit être autre chose qu'un aiguillon. Elle doit être partie prenante de la politique que nous allons développer. Les Nations unies s'inscrivent véritablement dans un langage qui n'est plus actuel. Moi, je suis très favorable aux Nations unies. J'ai travaillé aux Nations unies. Je ne vais pas rejeter le bébé avec l'eau du bain. Mais je pense que ce n'est pas l'instance qui permettra au changement de s'opérer. Et je crois justement que la jeunesse, en particulier dans les pays industrialisés, qui est consciente des problèmes et qui a beaucoup d'informations, doit maintenant prendre en main ce dossier véritablement et puis imposer ces changements. Et ces changements, ils sont de nature beaucoup plus fondamentaux que simplement des actions de désobéissance pour aiguiller les gens. Il s'agit d'impliquer cette société civile dans la prise de décision. Et ça signifie aussi que des sommets comme Glasgow devront être complètement repensés s'ils veulent aboutir à quelque chose. Pour que... On est aujourd'hui au 26e sommet COP, en fait, sommet sur le climat. Je peux vous assurer que quand nous avons lancé le processus climatique, jamais nous pensions que nous aurions besoin d'une trentaine de sommets pour aboutir à des résultats aussi étroits, aussi minces que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc on se rend bien compte que le processus avec lequel on travaille n'est pas compatible avec les enjeux. Donc il faut changer les méthodes de travail et il faut obtenir des gouvernements véritablement une participation pleine et entière au même titre que les gouvernements dans la discussion. Parce que la discussion, elle n'intéresse pas seulement les gouvernements, elle intéresse la population du monde entier. Et je crois, et je crois, que l'on pourra plus facilement se mettre d'accord sur de nouveaux objectifs s'il y a une forte participation de la société civile à part entière, je le dis bien, dans les processus de décision. Et ceci est important au niveau international, mais se décline également au niveau national, cantonal et local. Et je peux vous dire, pour être un président d'une association de quartier à Genève, que quand on veut obtenir de la concertation sur des enjeux de densification avec les autorités, c'est très difficile, ils ne nous écoutent pas. Donc cet effort, il doit être entrepris à tous les niveaux, c'est très important. Et là, pour moi, c'est la tâche principale que doivent accomplir les jeunes aujourd'hui, c'est s'engager pour obtenir ces changements. C'est pour ça que je suis un peu critique à leur égard. Quand je vois des manifestations qui se limitent à des actions de désobéissance, j'aimerais les voir beaucoup plus positifs et puis s'engager dans un véritable processus de changement qui me paraît absolument incontournable. Merci, Alain Claire. Jean-Valentin de Saussure, est-ce que vous pouvez réagir ? Comment on peut changer ces méthodes de travail ? Comment on peut faire pour accélérer le mouvement ? Bon, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense effectivement qu'on a besoin de trouver des outils complémentaires pour davantage de participatifs dans notre démocratie. Que ce soit par exemple à travers des assemblées citoyennes à l'échelle communale, cantonale ou fédérale, je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement implémenté et qui peut beaucoup apporter. D'ailleurs, des expériences montrent que des gens de profil de tout horizon, de tout métier, de toute classe socio-économique différente convergent en fait vers des mesures très, très ambitieuses, même des personnes qui ne sont pas forcément très, très loin dans la conscience écologique, peuvent s'engager pour des mesures ambitieuses. Donc je pense effectivement que c'est une des clés. Et puis après, le point le plus important, c'est s'organiser. C'est effectivement créer des mouvements, des associations, des projets concrets. Et plus on aura, à mon avis, de projets à l'échelle locale qui vont émerger partout, plus on aura une communauté de personnes sensibilisées qui pourront porter ça plus haut aussi, porter ces valeurs à des échelles et des instances plus élevées. Marie-Lancy, vous qui faites partie de la grève du climat, qui organise souvent des manifestations, est-ce que vous pensez que les changements passent par l'engagement politique ? Il y a multiples formes d'engagement. Nous, on choisit ces méthodes-là parce que c'est des méthodes qui nous permettent de sensibiliser la population et de maintenir la pression sur les autorités politiques et économiques. Et en fait, aussi de proposer un autre modèle. Mais ça m'intéressera de savoir qu'est-ce que vous nous proposez comme autre action. Parce qu'en fait, nous, on est prêts à tout. Parce qu'en fait, il s'agit de notre futur, il s'agit de nos enfants, il s'agit de millions de personnes sur cette planète. Et on se sent responsables et on est prêts à tout pour changer cette situation et pour créer une société meilleure. Donc en fait, tous les types d'engagement qui peuvent nous mener par là-bas, c'est bon à prendre. Donc oui, on fait des manifestations, on fait des actions de désobéissance civile par envie, mais aussi par désespoir de la situation actuelle. Donc si vous avez d'autres idées, on est preneurs. Merci Marie-Lancy. Et justement, ça m'amène à ma dernière question. Je voudrais vous écouter, donner un conseil. Donc Alain-Claire et Philippe Roque, vous pouvez peut-être donner un conseil à ces jeunes qui sont assis à côté de vous, mais aussi aux jeunes qui vous regardent. Comment faire pour faire avancer les choses, pour mener à bien ce combat climatique ? On peut commencer par Alain-Claire ? Oui, alors c'est bien sûr. On arrive sur des questions concrètes. Je ne sais pas ce qui pourrait constituer la meilleure manière de procéder. Moi, je serais presque pour dire que c'est la grève. C'est de dire... Bon, faire peur au gouvernement, c'est de les voir se réunir tout seuls à Glasgow, sans personne autour. Parce que là, ils seront face à leurs responsabilités. Et je pense qu'on peut... Et le système des Nations Unies, d'ailleurs, s'est déjà prêté à cette ouverture dans le cadre du Sommet mondial sur la société de l'information qui a eu lieu à Genève en 1983. En 2003, pardon. C'est un sommet, c'est le sommet traditionnel des Nations Unies, qui a été voulu par la société civile et auquel se sont ralliés les gouvernements dans un deuxième temps. C'est très intéressant. Et dans les débats sur ce sommet, la société civile avait le même droit que les responsables gouvernementaux. Le texte final a été adopté dans le cadre d'un consensus entre la société civile et les gouvernements. Donc, il y a des possibilités d'agir. Il faut les revendiquer. Et en l'occurrence, cette idée de partage des responsabilités a été avalisée par la Commission 2 des Nations Unies à New York, qui a, noir sur blanc, autorisé de donner la possibilité à la société civile d'être présente dans la négociation et d'y participer pleinement. Donc, les choses sont possibles. Il faut les demander et il faut s'organiser pour les obtenir. Là, il y a un effort à faire. Et je crois que c'est ça qui est important maintenant. C'est ce que devraient demander les jeunes pour pouvoir obtenir quelque chose. S'ils ne l'obtiennent pas, eh bien, ils s'abstiennent. Merci. Philippe Röck, un conseil à donner à vos jeunes ? Je pense que Jean-Valentin a donné tout à l'heure une orientation qui, moi, me plaît beaucoup, qui est de dire soyons aussi actifs en groupe, dans vos groupements, dans vos associations, peut-être en prenant des responsabilités à l'université, au conseil municipal, etc. Donc, il y a toutes sortes de multiplications de possibilités. Et ce que j'aimerais juste ajouter à ces réflexions, dans cet esprit, c'est peut-être un sentiment de ce que nous, comme personnes, et aussi, bien sûr, ensuite, comme groupes, comme groupements d'actifs, comment nous pouvons nous ressentir ? Et la phrase qui m'est venue à l'esprit, très brève, c'est celle-ci, « Soyons le levain du monde nouveau. » J'aime cette expression parce que le levain fait référence à un élément essentiel de notre culture, le pain. Ce levain, c'est ce qui transforme de l'intérieur et qui finit par offrir un produit magnifique, délicieux, nourrissant, que l'on peut partager les uns avec les autres. Alors, soyez, soyons, le levain du monde nouveau. Merci, Philippe Roque. Et puis, puisque le combat de Philippe Roque et Alain-Claire n'est pas encore fini, Marie-Lancis, est-ce que vous avez un conseil à leur donner ? Mobilisons-nous ensemble, déjà. Unissons-nous, justement, pour transformer cette société dans ce qu'on veut, en fait, dans quelque chose de mieux, juste, et de quelque chose qui respecte l'environnement et les êtres humains et non humains. Et oui, je trouve, juste si je peux revenir par rapport à la première table ronde, c'était vraiment bien d'avoir la présence des scientifiques, pour une fois, en fait, et ça contrastait beaucoup avec les discours des diplomates. Donc, je pense que dans le monde qu'on souhaite construire toutes et tous ensemble, donner de la place aux scientifiques dans les milieux de décision, en fait, c'est primordial, parce que c'est elle et eux qui font tout ce travail et qui ont toutes les données en main. Donc, il faut les écouter. Et puis, si on les avait écoutés il y a 20 ans, on n'en serait pas là. Donc, voilà. Merci, Marie-Lancis. Et puis, je finis par où ? J'aimerais l'internet soit sûr. Alors, un conseil ou une aide, quelque part, que je pourrais demander, ce serait plutôt, aujourd'hui, les générations qui sont au pouvoir ou celles qui sont à convaincre, c'est les vôtres ou un petit peu en dessous. Donc, ce que j'aimerais vous demander, c'est de nous aider, effectivement, dans ce combat-là. Je pense qu'il y a énormément de personnes à convaincre. Et puis, avant tout, ce que j'aimerais dire pour finir, c'est que jusqu'à maintenant, on a abordé le problème climatique comme un problème de société, mais pas encore comme une crise. Et alors que la crise du Covid, enfin, le Covid, on l'a traité comme une crise, on a pris deux mesures tout de suite. Ce n'est pas du tout le cas avec le climat. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne ce sujet ainsi que la biodiversité, comme c'est également nécessaire, qu'on prenne ce sujet au sérieux. Et puis que sur tous les fronts, on mène ce combat, que ce soit avec des acteurs publics, des acteurs privés, la société civile. Je pense que dès aujourd'hui, il faut entreprendre la transition écologique sur tous les plans et pour qu'on puisse avoir réellement lieu à une transition. Oui, merci. Donc, on arrive à la fin de ce débat, mais on a encore quelques minutes. pour ceux qui voudraient poser des questions dans le public. Oui, merci. On n'a pas du tout abordé un aspect très important, c'est la justice. Donc, vous savez, il y a un certain nombre d'actions en justice qui sont menées à travers le monde. Moi, je représente les aînés pour la protection du climat. Nous sommes aujourd'hui à la Cour européenne des droits de l'homme parce que nous menons une action judiciaire contre notre gouvernement qui, visiblement, ne fait pas le job. Et ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Donc, voilà. L'action judiciaire est aussi une action. Et bien entendu, nous, les aînés, pour la protection du climat, nous sommes des femmes âgées. Mais bien sûr que si nous gagnons à la Cour européenne, nous déposons demain une réplique à la Cour suite à la réponse de la Confédération qui est juste affligeante. Eh bien, si nous gagnons, tout le monde gagne. Et nous sommes en lien avec les jeunes. et nous les soutenons et nous faisons avec eux les marches. Et tout ce que nous pouvons faire avec eux, ce que nous souhaitons, c'est leur laisser, évidemment, un autre avenir. Merci. Est-ce que, oui, si quelqu'un veut réagir ? Je vais vous répondre à Anne-Marère. C'est qu'il faut absolument, et je regrette ça depuis toujours, mais sans succès, instituer un tribunal international de l'environnement ou de la nature, qu'il y ait des compétences d'instruire, de juger et de condamner ceux qui commettent des crimes contre l'environnement. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines procédures possibles. Il faut toujours se référer à des conventions qui n'ont pas des parties très précises. Et vraiment, ça, c'est une belle action politique à mener. C'est, sur le plan mondial, d'instaurer, comme on l'a fait pour les crimes de guerre, ça fait juste, les crimes contre l'humanité, les crimes contre l'environnement, donner pouvoir à ce pouvoir judiciaire, encore une fois, d'instruire et de condamner. Merci, vous avez l'attention sûre. Allez-y. Je peux juste réagir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord sur la nécessité d'avoir aussi un tribunal environnemental. Et pour la petite anecdote, j'aimerais aussi rappeler, et ça n'a pas été abordé ce matin, malheureusement, avec les scientifiques, mais aujourd'hui, nous n'avons toujours pas d'organisation mondiale pour l'environnement. C'est l'organisation mondiale de la météo qui gère la partie calcul, la partie technique des problèmes environnementaux. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on reste dans la même philosophie que dans les années 80 d'expertise technique, et on n'aborde pas le sujet comme un réel problème de société à résoudre pour transformer nos économies et transformer notre société. Donc, je pense également qu'avec un tribunal environnemental, il faudrait aussi créer une organisation mondiale pour l'environnement. Merci. Merci. Je voudrais poser la question de l'éco-anxiété qui n'a pas été abordée. Peter Lossi, Fernet Voltaire, Parti français du Grand Genève, le glaciologue de Chamonix, Jean-Baptiste Besson, en gros, nous dit demain, dans le monde de demain, le Mont Blanc ne sera plus blanc. Du coup, avec toutes les conséquences que ça signifie, devons-nous augmenter l'éco-anxiété planétaire pour faire bouger les choses au niveau planétaire ? Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Moi, je ne suis pas partisan de promouvoir l'anxiété. Je pense qu'elle est la conséquence logique d'une prise de conscience, de l'effondrement qui nous menace, du mur qui se trouve devant nous. Et je préfère, en tout cas, tant que j'ai le choix, d'expliquer, de convaincre et de mobiliser, comme vous le faites, plutôt, et de donner envie, ça a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui, de donner envie pour le changement plutôt que d'agir par la peur qui est parfois mauvaise conseillère. Marie-Anxi, vous pouvez rajouter quelque chose ? Moi, je pense que c'est une question qu'il faut poser à des spécialistes, des psychologues sociaux, aux psychologues de l'environnement qui ont plus d'outils. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on sache ce qui se passe. Et pour l'instant, ce n'est pas fait. En fait, d'être transparent sur ces états de faits, le monde politique, malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, ne reconnaît pas l'urgence de la crise climatique parce qu'en fait, on ne transmet pas à la population vraiment les faits. Et ensuite, c'est sûr que l'éco-anxiété, c'est une réaction qui arrive un peu logiquement parce que c'est assez tragique ce qui se passe quand même. On a réussi à bien détruire notre planète. Donc voilà, il faut quand même, on revient de loin maintenant. Il faut partir très loin de ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Mais après, c'est sûr que l'éco-anxiété, ça peut aussi mener à la démotivation et à la démobilisation. Donc c'est plutôt une question à poser à des psychologues de l'environnement, je pense. Merci. On a une dernière question si on a encore le temps. Je vais être très bref. D'abord, je voulais vous dire qu'il y a une organisation mondiale pour l'environnement, l'UNEP, l'organisation mondiale, oui, qui est un aérobikinien mais qui est très active, en particulier peut-être pour les problématiques du tiers-monde, mais elle existe, elle existe, elle est active, elle est vivante. La deuxième chose, une question, monsieur, je voulais savoir votre levain là, qui est une expression magnifique, mais comment le traduirez-vous, ce levain, en action pratique, civile, individuelle, de chaque jour ? Je veux dire, c'est une idée, c'est un concept, mais comment allez-vous le traduire en action directe pour sauvegarder et respecter l'environnement ? Je ne veux pas faire tout le débat, mais ce que je disais avec le levain, c'est la manière de se sentir comme un levain dans ce monde, pour donner ce sentiment à la fois de puissance positive et constructive. les actions, on en a évoqué beaucoup, et on pourrait continuer, bien sûr, c'est ce sentiment de nous donner la force d'agir, comme le font en particulier nos jeunes, et moi, je veux bien être une petite fourmi qui vous accompagne encore dans ce travail pour les quelques années qui me restent à vivre. Juste à propos du PNU et de UNEP, j'aimerais quand même dire, bien sûr, il y a cette organisation, moi, j'y ai beaucoup agi aussi, qui est une magnifique organisation, le programme des Nations Unies pour l'environnement, et on a beaucoup travaillé sur sa gouvernance, mais l'idée était d'en faire une organisation, et ce n'est pas par hasard qu'on n'y est pas arrivé, c'est qu'il y a une crainte, quand même, dans une partie du monde multilatéral, que l'organisation de l'environnement devienne trop forte, trop puissante. Donc, le travail continue à être devant nous pour qu'on ait vraiment un système de gouvernance environnementale avec une organisation, un tribunal, etc., et d'autres organisations, il y a beaucoup d'autres qui flottent autour. J'ai vécu un article sur le droit d'environnement, on avait recensé plus de 500 accords environnementaux, mais le fait qu'ils soient dispersés, ça leur enlève de la force, d'où la nécessité, quand même, d'aller dans le sens d'une organisation. Merci, Philippe Roque. Voilà, je crois que... Merci beaucoup, Michel Langrand. Merci à vous, toutes et tous, pour ces excellents échanges sur des moyens d'accélérer un peu le mouvement. On a eu des pistes. Je vous remercie à vous tous, le public, d'avoir été présent, de tous ceux qui nous suivent aussi sur écran. sur écran pour... Je trouve que ces trois panels étaient assez éclairants. Dans ce premier panel, on a pu voir, effectivement, la distinction des scientifiques, des politiques, des représentants d'État, où on voit qu'il y a une volonté commune, apparente, d'arriver à un résultat, des mesures effectives, mais une grosse difficulté à les mettre en place avec cette conférence de Copenhague qui vise, en fait, à implémenter les décisions prises par la conférence de Paris. Deuxième panel, tout à fait intéressant, puisque là, on redescendait un petit peu d'un étage, au niveau suisse, qui doit agir pour faire quoi ? Et là, on a vu des différences. Alors, un débat politique qui s'est instauré, avec clairement des options très différentes entre la gauche et la droite. Et on a vu aussi les options prises par un canton, celui de Genève, et son gouvernement, pour essayer de lancer un plan climatique qui est assez ambitieux et qui essaye de composer avec les leviers à sa disposition et les conditions aussi du canton, celui de Genève, assez forte densité, où c'est probablement plus simple que dans le canton de Vaud, où on a une population beaucoup plus éparse, en tout cas, dans certaines mesures. Et puis là, enfin, troisième panel, merci beaucoup. Je trouve qu'il y a des propositions réellement qui ont été faites, notamment, la question d'une organisation mondiale de l'environnement. Je pense que ça mérite effectivement réflexion. La participation des jeunes, comment est-ce qu'elle doit s'opérer au niveau, notamment, des conférences comme Glasgow. Là aussi, maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on peut arriver, imposer, comme vous le suggérez, Alain Clerc, imposer la participation directe des jeunes et de la population civile dans ces grandes conférences, qui elles-mêmes le souhaitent, mais ne savent pas comment intégrer. Il y a beaucoup de questions, mais j'espère que, en tout cas, ça nous a éclairé sur toutes les dimensions multiples et complexes. Alors ça, chacun l'a dit, c'est une réalité complexe de la lutte contre le réchauffement climatique. mais la complexité ne doit pas, évidemment, empêcher l'action et toute la question est là, c'est comment agir. Et on se réjouit de voir à Glasgow comment ces définitions, ces ambitions, celles de la Suisse, je remercie M. Rustic encore là avec nous, ces ambitions de la Suisse, comment est-ce qu'on va pouvoir s'imposer dans une conférence comme celle de Glasgow. Voilà, donc, merci aussi de votre participation, de vos questions et peut-être à une prochaine conférence, peut-être que nous ferons une conférence d'après, enfin, une table ronde d'après Glasgow pour un peu évaluer ce qui finalement a pu être réalisé. C'est intéressant de voir l'après et l'avant. Et vous êtes tous, toutes, tous aimablement invités pour un café ou un verre de l'amitié, même si c'est un peu tôt pour l'apéro, mais un peu tard pour le post-péro, donc voilà, enfin, il y a des options. Bonne fin d'après-midi et puis restez avec nous encore un moment. Merci à vous. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.